Voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir. 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 Donc épisode 10 ce soir, il en restera plus que 6 normalement. Enfin avec celui de ce soir ce sera 6. Et donc, bah... On est seulement dans la merde. Tu n'es pas sur RolliSteam ? Je l'avais lancé mais j'ai oublié d'aller jusqu'au bout de la première chance que tu étais en train d'obouter RolliSteam. On va charger le scénario. Euh... Il prend son temps. Petit résumé ? Bah oui, parce que y'a quelqu'un qui a trop... Relou. Sale, relou ! Ça sert à rien ? Bah oui, ça va voir si ça marche comme ça ! Oui, oui, oui. D'ailleurs la question c'est comment tu fais pour les... tu l'écris à chaque fois en fait ? Euh ouais, parce qu'il en prend qu'un. Ouais. Du coup j'ai mis le perso principal en premier et puis le reste je le rajoute après. Ouais, faudra que je fasse un moyen de les rajouter pour qu'on puisse les enregistrer facilement pour les gens qui veulent en créer plusieurs, etc. quoi. Evidemment. Evidemment. Ce n'est pas con. Sinon, petit résumé des épisodes précédents. On se retrouve du dernier épisode plutôt. Euh... Dans le dernier épisode, si ma mort est bonne, du coup, c'était une cour qu'on avait organisée par rapport à un événement sur la bataille de Kalani. Euh... On a eu du beau gratin, hein, par rapport à ce que vous pouvez avoir. C'était du très beau gratin, dont l'un des fils de l'impératrice. Euh... Du coup, on a essayé de faire du léche-cul à plusieurs, dont le fils de l'impératrice, avec la courtisane, enfin la geisha. Euh... Ça s'est bien passé aussi. Euh... Il y a eu un petit peu de frittage, mais musical avec euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... C'est la musicienne. C'est la musicienne de la cour, hein. Voilà. Et euh... Il y allait avoir un duel entre... Parce que j'ai du coup balancé des soukés sur euh... J'ai fait un mouchi-mouchi avec le fils de Takayoshi. Euh... Pour que justement, un peu sur le nord de sa mère, blablabla, et du coup... Ou un truc comme ça. Et du coup, il était prêt à démontrer les qualités martiales. Enfin bref, il était prêt pour la bagarre. Et c'est des soukés qui allait euh... Allait se friter avec lui. Euh... Il avait le choix des armes. Afin de pouvoir euh... Son talent. Sachant que... Je faisais courir la rumeur que... Il y avait une critique entre le clan du jaguar et le clan d'ours. Par rapport à la sécu. D'ailleurs qui a la plus grosse. Et que justement euh... Des soukés. Et de... De pousser dans ce côté. Je représente officiellement euh... Par mon attitude. Certaines valeurs duelistes. Euh... Prônées par les Missara par exemple. Je résume de façon caricaturale. Je vous invite plus à écouter l'épisode. Euh... Voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Euh... Il faut rester du coup à faire le duel. Et surtout à essayer de euh... Deux choses. Un. Rechercher euh... Absolument après en priorité euh... Qui qui sait qui peut fournir de la poudre. Pour que le... Voilà. Qu'on sache qui qui sait. Il y a le contrôle. Il y a le contrôle de la poudre. Pour mes points. Et deux. Euh... Il fallait que moi mon personnage essaye de... Faire du léche-cul à Nayou. Euh... Afin de pouvoir m'intégrer euh... Dans le clan du pan. Voilà. Donc du coup on a trois points à faire. Sachant que... Sachant que... Le... L'intégration dans le clan du pan euh... C'est... C'est ton approchatoire hein. C'est rien de... Ah oui. Il y a personne qui vous le demande hein. Alors que... Quand je dis mon... Mon intégration c'est pas vraiment. C'est plus que j'ai mes billes auprès de Nayou. C'est tout. Ouais. Voilà. Alors qu'à savoir par contre Que le nom de la personne responsable de la poudre Ca vous a été demandé par le réseau de résistance. Qui en a besoin. Donc euh... Après la bagarre là c'est clairement la priorité. Ouais bon... Pour une fois qu'on avait une cour on a essayé de faire les courtisans. C'est à dire placer nos billes un peu partout. Même si c'était pas l'intérêt premier. C'est pas ça que sert les cours hein. Oui. Voilà. Bon bah bagarre. Hein. Oui oui. Le problème c'est que mon scénario est un petit peu vieux. Je vais pas charger tout ce que je veux. C'est pas grave. J'ai gardé quelques parts. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais essayer d'afficher la lettre de jeu pour le duel en fait. Pour euh... C'est pas grave. 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 intéressant. C'est pas grave. Donc mon petit chouba. Je suis pas là. Je suis malade. Mon personnage a la grippe. Je... Aïe. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Euh... Ah cette fois gagnent le duel. donc on se bat avec nos armes magiques avec nos armes réelles donc le premier jeu donc par défaut c'est l'évaluation non le premier jeu c'est l'initiative mais c'est marqué premier tour évaluation à l'initiative qui est marqué au dessus c'est pas très difficile bref oui donc j'ai eu un mot en doute je sais pas pourquoi je sais pas moi qui ai fait cette aide de personnalité cette fille fait cette aide de jeu mais c'est vrai qu'elle n'est pas hyper mais elle a été fait par quelqu'un de très gentil donc on prend et on discute pas à l'occasion je pourrais le rendre j'en avais fait une moi non mais c'est pas grave on va prendre ça après j'ai une petite valeur sentimentale vis-à-vis d'elle donc voilà 806 ouais alors ouais il n'est pas énorme pourtant pourtant j'ai non c'est plutôt parce que je fais pareil que toi alors que moi pas moi je peux me la péter ah ah certes mais de toute façon c'est pas très grave que l'initiative ne sert pas à grand-chose dans toujours à quoi ça sert de la faire si elle ne sert à rien pour en avoir à l'ordre bas ouais après après c'est aussi aussi utile si le combat est à mort en fait ouais ouais c'est pour partir du moment où tu laisses tomber la partie qui dégagent le plus vite pour rentrer dans la partie qui ça ok donc premier tour évaluée donc ça ça te permet de voir un peu le niveau de ton adversaire yaijutsu et ben je suis pas exceptionnel en yaijutsu c'est moi qu'on puisse dire elle est venue je crois dans ton écran ah oui je dis pas le contraire ça ne change rien au fait que je suis quand même pas exceptionnel à plus d'un g0 on n'a on nous donne des modules j'ai tenait que l'équation que tu as mises dans le calcul je suis pas sûr donc c'est intuition eh ben je suis content d'avoir un bonus et asia kim lee qui arbitre le duel et qui donc s'est positionné pour présenter les deux opposants en expliquant que ce petit démonstration était là pour démontrer les talents du clan et offrir un spectacle d'accord du coup on est d'accord là c'est l'intuition évaluation sur intuition c'est yaijutsu on est d'accord je crame un point de vide et oui c'est intuition ouais ouais c'est ça je crame un point de vide ce qui me fait 5g4 et j'ai mon 1g0 automatiquement ce qui me fait 6g4 et du coup je lance ça et je vais faire 12 oh c'est plus que 12 quand même c'est plus que 12 c'est surprenant l'autre il va faire 75 à peu près je pense j'ai dû manger j'ai eu un 10 il va en avoir 3-4 alors ouais il fait quand même partie d'un clan donc un tyronine même si t'as fait t'as brillé quand même par ton excellence au tournoi pas dit qu'il dépense un point de vide quoi il pense qu'il va gagner d'avance il a un côté présente que tu veux peut-être aussi ouais pas énorme mais non mais par rapport à la situation c'est pas comme si là il était dans une situation ouais ouais je sais pas c'est quoi là oui alors t'as 5g2 ouais bah en intuition il en a pas beaucoup c'est moins compliqué bon il aurait fait 3 il battait ah j'ai pas pris d'augmentation j'ai oublié tout le temps de prendre des augmentations tant pis son niveau de vide c'est quoi alors déjà attends lui il est rang 3 donc tu dois faire on en a une ton niveau de vide c'est ça que tu demandes pardon tu vas demander ses points de vide ton niveau de vide c'est pas quoi en fait j'arrive jamais à savoir quelle est la question la plus intéressante à poser en fait parce que tu gardes le rang de vide pour le jet suivant oui du coup ouais le rang de vide le niveau de gai c'est intéressant tu vois déjà c'est des spécialités après il peut le calculer en regardant les g2 sans pas mais comme le point de vide puisque le prochain g il a le ça se joue avec le vide oui mais là là l'info là on comment dire le fait qu'on joue par l'estime et que je cache pas mes g2 vous pouvez déjà calculer son rang de yaï en fait vous pouvez déjà calculer son rang de réflexe puisqu'on a fait initiative donc les infos que vous n'avez pas normalement c'est ses points de vide restant son niveau d'yaï non son niveau d'yaï tu l'as par contre tu sais pas s'il a une spécialité en yaï et tu ne sais pas ses points de vide restant et tu ne sais pas s'il est en état de santé voilà dans les faits c'est ce que vous ne savez pas à la sortie des quelques g qu'on vient de vous analyser les g2 maintenant il faut savoir son niveau de vide c'est 3 ok c'est 3 d'accord ok à combien toi ? tout pareil que mille j'ai le 3 en vide la question que je me pose c'est est-ce que mes points de vide avaient repoussé depuis la dernière fois ? quand à la dernière fois ? j'arrive plus à savoir quand je m'en suis servi en fait non c'est je pense que j'en ai cramé au moins un dans le match de go mais autrement je pense qu'en dehors de ça les points de vide utilisé précédemment c'était avant c'était bien avant et du coup il y a un mois qui s'est écoulé donc je pense que j'ai repoussé donc il me reste un point de vide ok deuxième tour focus t'as pas un bonus du coup comme tu l'as déplacé non je sais pas je ne passe pas de 10 c'est le 10 qu'il faut dépasser j'ai de vide plus j'ai de juste souffle c'est celui là il faut claquer un point de vide ouais là s'il est beau le mec peut arrêter peut ne pas faire le combat ok donc 5 G3 vu que ça me fait 4 G3 plus 1 G0 et je crame mon dernier point de vide il y a pas l'arme ? je t'ai pas posé la question mais tu peux abandonner ton avant avec l'info que tu as vu tu peux abandonner ce n'est pas des zones rangs mais voilà et le spectacle sera pas énorme il va passer pour une mauviède déjà qu'il a la ouais ouais j'en ai marre de perdre mes combien non mais là il faut qu'il gagne sinon l'assassin il va même plus le chasser quoi il va te trouver peut-être c'est sérieux quoi 31, 32, 33, 32, 31 le prochain c'est 30 il est pas mauvais le score 9,9 c'était bien ouais mais il faut je suis d'accord il n'y a pas de gros efforts à faire pour passer au dessus quoi c'est un G ouais t'aurais pu avoir un 35 mais déjà 30 c'est bien un G moyen il me passe au dessus quoi ok attends t'as fait 31 aussi ? oui non mais sérieux en fait à chaque fois que je fais un score il méganise en faisant un 10 alors que moi j'en fais pas quoi c'est bien parce qu'il a fait un 19 en plus c'est moche ton système DD est super moche il est de plus en plus louche à chaque nouvelle partie t'as mis une IA derrière et elle essaie de faire les jeux les plus proches possible c'est ça ? non non bon bah il y a tous les cas non c'est ici c'est ici par haut robe thermique ouais mais j'ai plus de j'ai plus merci le katana magique oh putain vous avez tous les deux lignes on a la même initiative on a tout pareil on a tout pareil on a tout pareil sérieux ? oh pute je porte plate contre ces systèmes DD par contre c'est bien ça veut dire que même si tu perds le combat est nul oui pourquoi ? quand t'as frappé en même temps ? ouais ouais là tu l'as touché avec 27 tu l'as touché quand même faut pas déconner mais clairement euh là c'est classe comme euh regarde c'est un renin qui fait frappe karmique avec le dé de le dé d'un clan majeur c'est classe et là du coup tu l'humilie pas du tout en plus c'est même vache non c'est bien alors il va dépenser un point de vide lui quand même mais moi j'en ai plus à dépenser oh ça m'a tranché chéri là je crois parce que l'attaque il m'humilie un peu quand même il a pas pris l'augmentation techniquement je lui ai pas fait déclarer l'augmentation donc non euh ça se verra pas en tout cas il a pas pris lui euh toi tu as senti qu'effectivement dans sa frappe il t'a touché euh est-ce que j'ai le droit d'exprimer un commentaire concernant ce système de dés et les jeux bizarres que font mes opposants à chaque fois qu'ils me tapent je trouve ça étonnant disons que redondamment étonnant j'ai demandé une évaluation par la déesse de la chance je veux savoir ce qu'il se passe on fait des dégâts ou on fait pas les dégâts oui oui vas-y vas-y dépense dans les points de vide dans les dégâts j'ai pas de plus j'ai plus de points de vide je l'ai dépensé pour le focus et j'ai bien fait visiblement enfulger euh ok alors euh je vais euh alors première question le 1g0 c'est les étapes du duel qui sont les étapes normales pas les dégâts oui oui d'accord mais il donne pas des bonus à dégâts ton katana si 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 je tape en g3 au katana voilà et il t'a pas gagné un point de centre ah si 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 on a oublié de compter ça c'est vrai euh ouais on a oublié de compter ça bon bah attends on va voir on va voir bah si tu veux on le refait mais enfin non non je m'en fous c'est pas grave mais le score est marrant je trouve que oui bah à part le score d'attaque à la fin qui est encore abusé comme tous les scores d'attaque sur les personnages mais euh bah c'est pas un score de dommage hein pour une fois ouais alors euh je vais pas faire enfin je garde pas forcément les jets qui font le plus de dégâts là je veux pas le tuer tu vois par exemple je veux pas faire ça là si si garde le c'est beau montre lui que t'en a une il est beau celui là hein ah si garde le je vais pas le tuer net au milieu de la cour mais tu peux pas le tuer j'ai fait 54 de dégâts euh ouais enfin 54 tu vas pas le tuer mais enfin euh bah c'est pas loin quand même ouais justement c'est joli c'est propre ça montre que t'en a alors clairement si tu fais ça si tu gardes ce score là je vais être en ville la moitié de la ville bah oui clairement il y a quand même une bonne partie de gens qui vont pas t'aimer et tu vas perdre de l'honneur ouais mais peut-être que lui t'appréciera parce que rappelle toi comment était sa mère hein ouais alors j'ai pas envie d'avoir sa mère qui vient non 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 justement je me rappelle comment était sa mère j'ai pas envie qu'elle vienne me dire bonjour ah non mais elle va te dire bonjour ça c'est pas possible c'est toi mais c'est mon fils oh mon dieu tu sais quoi je vais garder que le 26 comme ça on se fait le même dégâts tu peux pas tu dois forcément garder le 3 tu gardes le 2-2 mais il y a 3D il y a un 10 et un 6 et ben tu peux garder tu peux garder le 15 le 2 et le 1 et puis on n'en a pas plus et si je garde le 13 le 8 et le 2 tu gardes le 54 on vote moi je vote 54 non je garde le 15 le 8 alors fais ton calcul et dis moi tu peux garder tout ce que tu veux tu fais ton calcul et tu me dis quand même le score le 15 le 8 et le 2 ça fait 25 il y a pas d'armure le gars quoi ah oui oui vous n'avez pas d'armure hein donc un kimono donc il a pas d'encaissement donc il peut prendre maximum 10 points de vie donc tu fous un 11 points de dégâts ça suffit non je suis en fait en gros je garde 25 comme ça ça fait le duel qui a été égal jusqu'au bout et que ça quelque part ça a un petit côté lui il va pas garder 25 et que lui lui il va garder il va garder le 14 points mais mais t'es mais lui mais lui 54 dans la gueule j'en garde 16 tu vois genre le 13 le 2 et le 1 parce que j'ai pas le choix et que j'ai pas plus bas enfin mais en gros j'essaie de faire un peu près de son dégâts que lui tu vois ah bah ok bah vous vous frappez euh clairement euh il a vu il a vu que ton coup euh toi t'as bien vu sa lame qui rentrait bien dans ta défense et qui etc et qui euh et clairement euh il aurait pu euh euh avec sa frappe il aurait pu par exemple facilement euh euh t'enlever euh t'enlever ton armure ou si t'en avais une quoi ou t'as coupé un vêtement ou un truc comme ça tu vois histoire d'être humilié il l'a pas fait il l'a tapé euh normalement toi par contre t'as frappé euh et euh clairement euh il a vu que euh que euh que si ta frappe avait été jusqu'au bout euh bah bah il serait par terre euh à 2-3 points de vie hein euh euh il a vu que j'ai arrêté le katana avant que le katana aille jusqu'au bout de sa course quoi c'est ça et c'est surtout c'est surtout que euh il se doute bien que ta lame elle est euh du coup euh alors il faut pas se douter que ta lame est magique mais elle fait du G3 tu vois euh faut pas déconner mais le katana a une meilleure qualité que ce qu'il a l'air ouais mais après il sait pas trop si c'est toi ou le katana en tout cas voilà t'as frappé à l'endroit où il a vu sa mort quoi clairement il a vu sa mort arriver et puis il a compris que tu t'allais pas l'envoyer à la mort et euh c'était un et alors non pour lui j'adore le petit message genre j'aurais pu te tuer mais finalement j'ai arrêté ma lame du coup l'arbitre déclare match nul euh je suis au regret d'annoncer euh les opposants n'ont pas réussi à se départager voilà bah moi je c'est cool tu as monté des points au point de dire j'applaudis les participants je les félicite donc je commence par Takayoshi et ensuite je félicite Detsuke euh tu vois sans aller dans l'encensement mais pour bien montrer que voilà Detsuke n'a pas failli que c'est bien une bonne lame etc tu vois je les mets à un niveau équivalent dans l'idée sans par contre d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue martial Detsuke est une très bonne lame ah euh Obie a un microphone désactivé ah ouais et Obie 2 non ? ah oui putain il y a Obie 1 et Obie 2 moi je fais des tests en vrai ok d'ailleurs quelqu'un regardait sur Twitch il euh je sais pas moi j'ai coupé le son sur Twitch euh ok bref euh bah du coup moi je le laisse parler s'il veut parler parce que moi je suis qu'un ronin donc euh je vais pas faire l'affront de parler avant un Samurai ouais et euh surtout bah enfin si jamais il veut pas parler du coup je remercie pour ce combat je suis honoré d'avoir combattu avec un adversaire à la lame aussi euh ah c'est à lui que tu laissais la parole pardon oui oui c'est à lui que j'ai laissé la parole non non mais du coup euh bah il va te saluer euh ce combat fut surprenant à bien des égards euh euh c'est comment il s'appelle déjà Dosukeh Sama ? D'Aisuke en effet je suis heureux d'avoir euh pu croiser la lame d'un dueliste aussi précis. Je confirme qu'il y a du son sur le tuto. Eh oui. Ok. Du coup, là, je me doute que je suis un peu grillé sur la qualité de mon arme. Tu vois que il y a pas mal de gens qui commencent à rembourser chemin et tout ça, tout ça, tu vois. Et à re-entrer dans le... C'est moi. Moi, j'ai de parten de choum. Moi ? Oui, je vois. L'assassin était dans la pièce. Ah, c'est pour ça que je me sens un peu vaseux et que j'ai pas réussi à le combattre comme il fallait. T'as laissé le frein à main, c'est pour ça. Je ne perçois pas grand-chose. Non, tu vois, il y a Kim Lee qui s'approche de toi en mode main sur le... En mode quoi ? En mode, main sur le katana. Ça sent qu'elle va te provoquer en duel. Un large sourire. Zia Kim Lee-sama, que puis-je faire pour vous servir ? Évitez mes coups ! Elle te frappe ! Encore ! Déjà le précédent perso ! T'es quand, t'aurais été samouraï, officiellement, ça serait mal passé. Bon, là, vu que t'es renin. Moi, j'essaie de parer ses coups. Je sais pas, ils sont... Et le bien, c'est que comme moi, je suis renin, ça compte pas non plus. La question, ça fait... Comment tu essaies de les éviter ? Tu dégânes aussi et tu te tapes. J'essaie d'éviter complètement... En gros, elle a dit des coups, mais en gros, elle veut te tester, quoi. Elle veut te voir en combat... Ken, en fait. Plus que du... Moi, je veux pas dire, mais t'aurais gardé les 54, elle serait pas venue te faire chier. Oui, mais j'aurais tout le clan qui essayait de me tuer. Et du coup, c'était pas non plus la déchire d'essentiel pour la mission. Honnêtement, tu gardais les 54, je pense qu'elle te tuait. C'est possible. Honnêtement, mais... Y'a du monde qui regarde le combat, ou personne ? Très peu de gens. Elle a vraiment fait ça en dernier, quoi. À la fin, oui. À la fin, quand tout le monde avait dit de tourner. Ah bah, justement, je fais le vieux truc classique pour essayer d'attirer l'argent, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Un petit cri de... Un petit cri de surprise, à la fois masculin et courtisan. Ouais, j'ai cru tout. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, c'est simple, vous pouvez me faire tous les deux un j'ai combiné en courtisan. Par contre, le ND est très fort. D'accord. Un ND est très fort, tout simplement. Enfin, c'est pas forcément pour que les gens se retournent, parce que ça, c'est facile, mais c'est surtout pour pas que vous perdez de l'honneur pour faire ça. C'est ça qui est difficile, en fait. D'accord, D'accord. J'ai le droit à la maison de Belton pour ça ? Oui, oui, oui. Est-ce que... Alors, y'en a un qui fait le G et l'autre lui ajoute des bonus. Et les bonus, c'est mégrichon. T'ajoutes ta compétence... T'ajoutes les compétences courtisantes de l'autre au résultat final de ton GD. Qui se lance ? Comment ? Je sais pas, toi de voir. Moi, j'ai plus de points de vide, donc si je le fais, c'est que ma compétence bruit. Moi, il me reste deux points de vide encore. Ouais, je peux en claquer un. C'est un G à combien qu'il faut, comme difficulté ? 50. Ouais, je vais claquer un point de vide. J'ai 10, j'ai 11, j'ai 6, j'ai 5 points de vide, 7, donc 10, j'ai 8. Sachant que si tu fais plus de 30, je considère que ça va réussir. Les gens vont se retourner, effectivement, voilà. Tu fais avec du plus 5, parce que moi, j'ai 5 dans la compétence. 10G8 plus 5. Allez. Juste pour savoir mon kimono, il me rajoutait 5. Il me rajoute la spécialité. Ah, ça me rajoute la spécialité. Ça m'offre les spécialités, ouais, ça me donne un bonus. C'est pas mal. Non, 10G8 plus 5, si tu fais pas 50, hein ? Je te perds, Mathieu. Allez, on va voir. Ah, voilà, 50. Tu n'étais aucun 10. Putain, je suis un peu plus. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, Mathieu est courtisant. Tu fais le petit signal, clairement, derrière, la guécha. Il fait un petit bruit de musicale en même temps pour faire un galada. elle fait le truc, elle s'écarte au mouvement, elle fait des signes, etc. Les gens comprennent que c'est là. Et donc, les gens reviennent. Alors, pas tous forcément, parce qu'il y en a qui sont... qui vont faire la contre-soirée, quoi, en gros. Mais quand même, une bonne partie, la plupart, ceux qui étaient déjà assis, vont pas se relever pour ça. Mais eux, tant pis. En tout cas, tout le monde va être au courant et va en parler un petit peu. Oui, 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 c'est vrai, clairement. Donc, que fais-tu, mon petit Darissouke ? Je suis en train d'affichir. J'étais en train d'essayer de me dire un truc comme il fait dans Ninja Scroll où il combat, on s'entend à peine son katana. Tu vois, juste, elle a suffisamment pour pas redomager le saïa. C'était possible, mais j'ai l'impression que face à elle, c'est pas un bon plan. C'est juste que tu vas bien l'énerver. C'est ça. Il y a des chances. Mais par contre, c'est classe. Ouais, je me disais que ça avait l'air sympa de ça, mais c'est vrai que mon perso n'a pas le niveau pour se la péter face à une personne comme ça. Ah si, clairement, tu l'as pas. En combat, tu peux l'abattre. Bah écoute... Carrément, pensez bien que les écoles locales sont pas très très bonnes. Quoi ? L'école de Takayoshi est pas exceptionnelle ? Bah non. C'est pas vrai, déjà. En même temps, c'est explicable. Takayoshi est mort au moment où ils ont créé l'école. Il restait plus que les revues. C'est ta femme surtout, connard. C'est ta femme qui a fait l'école. Je suis désolé. Bref. Bah écoute... C'est ta femme et ta sensei. Oui, excessivant. En fait, le truc qui m'embête, c'est que j'ai pas envie de trop griller le fait que ma lame elle est magique. C'est pas un problème ça. Elle, tu sens qu'elle veut te l'as dit, elle veut voir ton niveau, elle veut pas voir ta lame. Tu vas pas faire de gil dommage. Ouais, mais en combat, elle m'apporte aussi des bonus, tu vois, du coup, j'ai un peu peur qu'elle... Je verra pas, c'est bon. Elle est pas magicienne non plus, faut pas déconner. Ok, bon bah écoute, moi je dégaine et j'essaie de parer, quoi. Ta lame, elle serait captée par quelqu'un qui la toucherait, par une autre personne qui la prendrait en main, comprendrait qu'elle est vraiment sympa, quoi. Et un magicien qui la prendrait en main et qui l'étudierait, oui, il pourrait discuter avec l'esprit qui est à l'intérieur, il pourrait discuter avec la lame, donc là, oui, le mec se rendrait compte qu'elle a un truc plus spécial, quoi. Voilà. Et a priori, personne ne tiendra ton arbre, donc il n'y a pas d'autre souci, quoi. Moi, je meurre, quoi. Oui, mais même, ils apprendront pas forcément par la poignée, ils apprendront par le saïa ou un truc comme ça, ou un petit peu autour, tu vois, ils ne toucheront pas comme toi, tu l'as reprends pour te battre avec, comme temps. Bon, du coup, non, écoute, moi, je dégaine et je... tout simplement. Ouais. Et tu casses. Alors, et tu casses. Je pars par... Parer, Alors, parer, le cas de main, ça ne se fait pas avec. Tu ne pars pas avec, regarde, non, c'est une boisille. Oui, il n'y a que dans les films qu'on voit les gens parer avec des armes en règle générale, en fait. Ce que tu peux faire, si tu n'as pas envie de te battre, c'est faire un jeu de défense, histoire de éviter les coups, tu peux faire un jeu d'attaque classique et là, ça veut dire que tu reprends son attaque normale. Défense, c'est... tu peux agir, entre guillemets, sourire, parler, marcher, te déplacer un petit peu, t'éloigner éventuellement et quand même être un peu à l'abri. Tu peux te mettre en défense totale, donc là, c'est en mode saut périlleux, etc., pour éviter les coups. Là, tu ne fais que ça. C'est un petit peu... C'est un petit peu... On manque de classe, quand même, on va dire, de faire ça. Alors que la défense, tu restes quand même classe. tu fais des petits déplacés de bassins ou d'épaule et tac, tac, la lame est par la côté. Et l'autre, c'est en mode, c'est que tu tapes comme un bourrin et tu encaisses son cou et toi, tu tapes aussi. Évidemment, elle, elle te tape avec le côté non tranchant. Non, mais écoute, quelque part, ça m'embêtait de ne pas avoir réussi à obtenir les duels comme je voulais quand elle m'avait proposé. Du coup, moi, je relève le défi et je combats avec elle. Et là, pareil, par contre, je suis en mode pas offensif, tu vois, en mode côté non tranchant, je ne veux pas la tuer. En gros, on ne va faire que des gis d'attaque, on va me faire des gis de dommages pour faire le truc simple. Et voilà. Je t'en prie, vas-y, commence. Tu tapes, tu tapes, tu tapes ce samoura qui t'attaque. Honneur au PJ, tu vois, parce que... j'avais cru que tu l'as dit honneur aux pauvres. On va voir que ça marche aussi. Voilà, je suis très attaché au 33 en fait. Ah. Je n'ai pas vu. 9 G4, c'est 33. Ouais. Non mais sérieux quoi. Ouais, j'ai 4, je fais, je vais faire 57, tu vois. 14, 7, 7, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2. Hé, mais c'est ton système de G. Mais non, c'est ton karma, assume. Alors, combien elle est là ? 14, j'ai 9. Ah oui, en effet. Alors, elle ne va pas avoir, je n'ai pas lui mettre 4 en agilité. Par contre, ouais, peut-être ça. Par contre, elle va dépenser un point de vide quand même, parce qu'elle ne veut pas être ridicule. Bon, ben voilà ! Oh ! Oh putain, moi je n'ai plus de point de vide et j'ai un système de G qui est contre moi. Comment tu m'en sortes ? Donc, on va dire que la première attaque, c'est quand même elle qui gagne. Elle m'a pris pour la surprise, tout ça en fait. Elle ne part pas un peu d'honneur ? Hein ? Elle ne part pas un peu d'honneur ? Je veux dire, le mec vient juste de suivre un combat, elle arrive un peu en loose-dé, elle chope, elle va pour l'attaquer. Oui, mais on est dans les colonies. Non, je ne dis pas, mais c'est juste un moment par rapport à ça. D'ailleurs, pour la petite note, j'ai oublié de... il m'avait fait combien de dégâts ? 12 ou 13 ? 12 ou 13, 12 ou 13, ou un peu comme ça. Je ne vais pas oublier. Bah écoute, deuxième effet qui se coule, Ah ! Ah ! C'est mieux ! C'est plus intéressant ! Elle a été surprise par son réussite pour le tour d'avant, donc elle a été déstabilisée dans celle-là, c'est ça ? Ouais. Troisième ? C'est sérieux ? Ok. Elle gagne. Donc elle a deux pointes, elle en a un. Ce système de dé est nul ! Elle a fait un 28, en un seul dé, elle a presque fait manger. Troisième tour ? Quatrième ? Quatrième. Quatrième. Vas-y, envoie. Je vais élargir la fenêtre, parce que... 37, encore. 25, donc 2 à 2. Balle de match. Balle au centre. Hé, c'est pas possible, il y a un truc avec ton système, quoi. Je puis gagne. Triple 9, toi, moi j'ai fait un triple 8. Heureusement que j'avais un 12 qui traînait. Ça, c'était pas non plus la grosse humiliation. Du coup, elle va pas m'en vouloir, elle va pas essayer de me tuer dans mon son. Il y a un assassin déjà pour ça. Elle s'arrête, elle te salue. Elle te dit, vous avez choqué, Sama, vos techniques de combat semblent intéressantes. Rappelle-moi son nom. C'est machin Kim Lee. Je me rappelle plus son nom. Zia. Zia. Vous n'avez pas à le rappeler, Zia. Il l'a dit pendant deux ans, mais bon. Point de détail. Zia, Kim Lee, Sama, vous me flattez. je ne suis qu'un simple dronin qui a appris. Je ne voudrais pas que ça passe pour une insulte ou autre. Ce n'est pas le putain. Non, je n'ai pas affronté beaucoup de dronines, mais je doute que la majorité de dronines de l'Empire soit à votre niveau. j'ai beaucoup et longtemps travaillé pour de nombreux clients. Il m'a fallu améliorer mon niveau pour être digne de leur confiance. Même si les faits récents ont pu entacher ma vie. Clairement, les spectateurs sont quand même un petit peu abasourdis par ce combat. parce qu'elle, elle passe pour être une fille de l'âme et elle est toute en agilité, toute en vitesse et tout ça. Lui, c'est le contraire. C'est la montagne. C'est la montagne de la force et du coup, l'issue a été au final tranquille. et beaucoup de gens étaient un peu inquiets au début. Ça, je suis capable de contrôler quand même. Ouais, mais c'est que ton style de combat fait peur un peu. C'est quoi ça, style de combat Ida ou quoi ? Qu'est-ce qui fait que mon style de combat fait peur au final ? Il donne l'impression que je vais tenter de tuer quoi qu'il arrive ? Non, forcément, il est agressif. Il est un peu sur la force quand même. Il n'est pas si fort que ça mon perso. Il n'est pas trop barrique. Il n'a pas cinq en force. Ouais, mais c'est plus la technique. C'est plus la technique que j'utilise. Ouais, je tape pour faire mal. Genre, par exemple, imagine que tu es une garde un peu particulière ou je ne sais pas moi, ton katana est toujours à la hauteur des yeux de son adversaire, par exemple. Tu vois ? Dans cette image-là, tu vois, tu envoies un bon combattant et il sait se démerder avec ça, même si... C'est juste impressionnant. Et visiblement, peu connu ou jamais vu. Après, voilà, elle te remercie, tout ça, tout ça. Évidemment, les deux autres, vous faites quoi pendant ce temps-là ? Pendant qu'il y a le combat et qu'il y a la fin, quoi. J'ai essayé d'écouter ce que j'en disais en fait sur Zia et sur d'éventuelles rumeurs. Genre, fais ça, fais ci. Moi, j'aurais voulu en profiter pour essayer de tirer... Enfin, qu'est-ce que je pourrais ? En fait, je voudrais essayer de choper le nom des... Off. Je ne sais pas comment faire. J'aurais bien aimé glisser un ou deux mots discrètement à Misara du style « Oh la la vache, quel dueliste ! » En parlant un peu à Waout, alors qu'il est à côté de moi, tu vois, en regardant des soucours. En gros, je dis de manière courtisane, si tu veux, de balancer des soukés en fait, dans l'attention en fait, de Misara. Donc, du style, je suis à côté d'eux dans les dés et je m'extasie sur l'art du duel de des soukés. je ne croyais pas aussi talentueux. Demande de quel art a-t-il su retrouver le côté pour susciter l'intérêt en fait de la famille Nissan. Ok, je vais juste d'abord répondre à la capitaine. Ouais, vas-y. Donc, tu écoutes les rumeurs, c'est ça ? Ouais, ce que les gens disent à propos de... Bah du coup, dans le show, les gens disent « Ah, Isia, elle a fait ça la faute dernière et tout ! » Alors, en gros, ce que tu comprends, c'est que les gens ne comprennent pas trop sa réaction en fait. Est-ce que... Disons qu'il y a plusieurs rumeurs. Il y en a une qui dit qu'elle fait ça juste pour rendre jaloux Takoyashi fils. Parce que, je vous le rappelle, il y a quand même une histoire de mariage éventuel entre les deux. L'autre hypothèse, c'est soit le rendre jaloux, soit, effectivement, il y a un vrai truc qui se crée entre les deux. À savoir que, de toute façon, Takayoshi est quand même connu pour être pas forcément très enthousiaste pour ce mariage. Il n'est pas... Il n'a jamais dit non, mais il n'a jamais dit oui, quoi. Il n'est pas hyper motivé. Elle, on ne sait pas trop. Je pensais que ça lui plaît d'être un petit peu au centre de ces rumeurs-là et d'être un peu une sorte de... de princesse héritière, quoi, en gros, d'être la fille que tout le monde regarde, tout le monde attend la meilleure partie de l'Empire, quoi, en gros. Elle profite un peu de son gardeur de gloire, quoi. Elle sait que quand elle va être mariée, bon, on passera à quelqu'un d'autre, quoi. Probablement aux filles d'Akodo qui seront en âge, enfin, à la fille d'Akodo qui sera en âge ou... Enfin, Akodo de Hechi et... ou quelqu'un d'autre, quoi. Ça fait un peu partie d'une histoire de Jet Set, entre guillemets, quoi. Ou de Carrie VIP de la ville. Et voilà. Et donc, elle en fait partie, elle a son gardeur de gloire, elle en profite. Donc, les gens pensent que cette rumeur, voilà, elle est... elle est faite pour ça, quoi. Et que donc, il y en a certains qui pensent qu'il y a un vrai quelque chose entre les deux parce qu'ils se connaissent depuis longtemps et que du coup, le Ronin vient là pour jouer les troubles fêtes, quoi. Donc le Ronin, c'est lui qui se fait attaquer à chaque fois, quoi. Mais effectivement, mais peut-être qu'elle est attirée par le côté un peu sauvage du Ronin. J'aurais bien fait une petite rumeur, c'est genre ouais, mais Takayoshi, le fils, en fait, elle le trouve mou du genou. Ah mais tu peux. Moi, tu peux. Alors, je peux poser une question un peu du vide. Quel est le gain pour la mission ? Aucun, mais c'était juste parce que, voilà, pour profiter de la scène, tu vois. Il a le droit de se moquer de ton perso, juste de la prétendure de ton perso. Non mais en fait, c'était pas pour se moquer de ton perso du tout, c'était pour remerder Zia, en fait. C'est celle qui me semble le plus enclin à faire une connerie, en fait, tu vois. Donc, pousser un peu à la faute, ça aurait été intéressant, mais du coup, ça risque d'être quand même un peu chaud. Alors maintenant, s'ils commencent à se taper dessus entre eux au moment où l'armée arrive, en soi, le plan est pas bête. Merde. Faut juste que ça te pète pas la gueule. C'est pour ça. Et par contre, dans la recherche de qui a les bombes, on a obtenu des infos avec tout ça ? Non, pas encore. Alors, juste, si tu veux faire recouvrir la rumeur, je reviens là-dessus. Si tu veux faire recouvrir la rumeur, tu peux me faire un géant, courtisan, et il y a une spécialité rumeur, non ? Montré comme ça, ou manipulation ? Oui, commérage. Voilà, commérage, et puis voilà. Si tu l'as, tu ressortes dans le kimono qui te le donne, donc on s'en fout. Voilà, et de l'autre côté, pendant ce temps, tu me diras juste ton score, mais pendant ce temps, je vais juste relancer les 1 sur comédie, je crois. Ah, attends, c'est sur comédie, peut-être, effectivement. Oui. Ok, donc mon petit Ryu, qu'est-ce que tu fais exactement ? Comment tu introduis la scène ? En fait, pendant le duel, en gros, je me rapproche discrètement, comme un courtisan auprès de Missara et de sa fille, et là, je m'exprime un peu en semi-voix haute en disant, je n'avais jamais vu des suke dans une forme pareille, pas dans une forme pareille, mais démontrer autant de, pas de talent, mais de maîtrise de l'art du sabre. Tu es en train de dire que tu es surpris que ton garde du corps soit bon ? Non, ce n'est pas qu'il soit bon en lui-même, c'est de l'art, en fait, comme si tu maîtrises ton katana, tu peux être très bon en lui-même, si je frappe très fort, j'ai une grosse caractéristique, et là, tu as de la technique. Clairement, tu fais ça au moment du duel ou au moment du combat contre Zia ? Du moment contre Zia, pendant le duel, j'ai fermé ma gueule. D'accord. C'est pour ça, le duel, c'est l'accumulation, et après, dans l'idée, je me tourne vers Misara, et là, clairement, je pourrais lui dire Misara, Sarasama, vous qui êtes un Julie sort-père, reconnaissez-vous les techniques employées par Dessuke, car n'étant pas Wuxi, je suis très surpris de voir cette qualité chez un renard. Je redonde vers toi, il te dit en gros Dessuke San, il va dire du San, quand même. Dessuke San a fait preuve d'un talent relativement bas lors du duel, il y a Ijutsu, pour un run, c'est assez étonnant. C'est un run. Ensuite, sa technique de combat est très agressive et très surprenante. J'ai rencontré de nombreux combattants lors de ma carrière. Je ne me souviens pas avoir rencontré des personnes maîtrisantes. Tant de technique. Je suis content de l'avoir comme Yojimbo, mais je ne l'ai imaginé le potentiel que pourrait faire un bon sensei d'une telle lame. Lame, quand je dis de l'âme, je parlais en fait de combattants. Donc là, je glisse un petit coup à ce moment-là en disant ça. Et voilà, puis après, je voulais faire autre chose. Mais je ne sais pas. Je voulais essayer. Mais votre Yojimbo est effectivement de ses compétences. Je ne suis pas certain que ça suffise pour contrer le mal qui le suit. Le mal qui le suit ? L'assassin ? Je sais, mais du coup, il sait qu'il y a un assassin qui le suit. Oh bah, toute la ville, il est au courant. J'ai survécu à l'assassin légendaire de la ville, je pense que globalement... Ouais, mais je veux dire, ça peut être intéressant justement de creuser un peu sur sa histoire de l'assassin aussi chez lui. Et là, je lui dis... J'ai ouï dire aussi qu'un homme non honorable en avait après des suqués. L'avez-vous déjà affronté ? Non. Non, non. Faisissez-vous quelle est la personne pour l'employer ? Je suis rarement sur sur Rufu, quoi. Le Jaguar m'appelle aux quatre coins de l'Empire et au sein de vous. Oui, je pense bien que vous êtes aux quatre coins de l'Empire. J'ai ouï dire que le clan du Jaguar maîtrisait l'arme ultime de la poudre Gaijin et seul un proche Takodo tel que vous pouvait garder le secret pas le secret mais la direction de cet outil qui est à la fois fascinant et terrifiant. N'appelons pas ça du poivre. Là, je joue l'étonné. Rappelez-vous ça. L'ivoire noire. L'ivoire noire. Et seul le clan du Jaguar le maîtrise ? Tous les clans possèdent de l'ivoire noire. Bon, je ne dis pas ça comme ça. Je comprends ma phrase un peu mieux. En gros, je suis repris que tous les prix possèdent. Ces ressources appartiennent à l'Empire. Mais n'avez-vous pas... Les clans sont appelés à pouvoir l'utiliser si on en a besoin mais effectivement, Jaguar maîtrisent mieux les techniques associées même si nous recevons fréquemment des envoyés et des élèves d'autres clans formant à cette technique-là nous ne pouvons être nulle part. Et l'Empire Africe a demandé à ce que nous fassions ça. Alors, ça coupe un petit peu donc je ne sais pas si tu te comprimes. En gros, il dit que son clan forme en fait d'autres personnes à cette taille mais ce n'est pas forcément eux qui en ont. Après, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je suis un peu inquiété avec l'attentat qu'il a eu sur le fils de l'impératrice. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que les Evindis et les rebelles enfin, quand je dis rebelles en fait, j'entends Evindis caché s'empare de cette Ivoire de cette Ivoire. Je sais, justement, je... C'est possible, c'est déjà arrivé mais nous n'en proposons jamais trop de... Sous-tout au même endroit. Les quantités sont modestes dans chaque repère, chaque réservoir et sont en général bien gardés. Avant de... Là. Je me rassure et j'espère que l'homme qui a... Ou le samouraï qui a la garde de ces lieux secrets a au moins la chance de vous avoir connu Jibo. C'est moi un G de... J'allais faire un G de mon école aussi après, vas-y. Perception pour tisans. Ok. Perception... Alors perception... C'est un G pour convaincre ou c'est juste un G, non ? Non, c'est un G. Ok. Donc, hop, 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 5, 6, 7, 8. Hop. Attends, j'ai pas de spécialité du coup, pour ça. Non. Ok. Ah si, c'est courtisan, du coup, j'ai toutes les spécialités. Ouais, bon, après, c'est... Bon, ça change rien, ça va pas exploser. J'ai fait 25. Ouais. Il a un petit sourire, quoi, quand tu... J'utilise la technique de rang 3 de mon école. Ouais. Donc, je fais un G de position courtisan, manipulation contre intuition, enfin, intuition contre étiquette, courtoisie, intuition. Enfin, de savoir les désavantages mentaux ou sociaux. Alors, hop, courtisans, 5, 5, 6, 5, et du 10G. Ok. Ceux-là, ils sont gratuits. D'accord. Compulsion, alcool, et, euh, et, euh, amour perdu. Voilà. D'accord. Ok. Elle va toujours pas avec madame. Ah, elle est peut-être. sa première, donc, il a toujours, ouais, ouais, mais c'était... Il a toujours pas fait de Mao pour la ressusciter ? Non. Parce que c'est de la Mao dans le coin, c'est un peu la base de la vie de... Ah non. Non, lui, il est clean, niveau Mao, ça va. Donc, il a toujours le problème d'alcool et amour perdu. C'est pas le cas de Shinjo, par exemple, qui a été accusé à nombreuses reprises. Il y a beaucoup de gens. Ok. Ouais, mais Shinjo, c'était pas pour faire de la Mao, c'était juste pour la... Non, on le dit. Je le remercie bien, et moi, je vais aller voir, euh, le fils de l'impératrice, il est toujours là. Euh, oui. Oui, oui. Donc là, tout le monde s'est réassis, tout le monde a repris sa place, etc. Ils se sont rendus compte que c'était une fausse fin de la cour ? Mais, mais en gros, la rumeur, on sait pas trop la signification de l'attaque sur, sur le pauvre Ronin. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle l'a fait pour protéger son... Elle est tellement... Est-ce qu'elle l'a fait pour le rendre jaloux ? Ou est-ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle est en train de tomber amoureuse du Ronin ? Comme dit, j'ai peut-être en profiter pour faire circuler ma rumeur, alors. Car comme tout le monde je sais, quand t'es amoureux de quelqu'un, la prochaine, c'est que tu fais. Sur le sujet, je me dis que ça passera pas louche si... Enfin, ça va noyer un peu ma rumeur, ils auront du mal à retrouver d'où ça vient après, comme les gens discutent déjà de ça. Tu peux me faire un chien courtisant, tu me prends deux augmentations pour dissimuler les traces que c'est toi qui as mis la rumeur ? Moins d'ici, Et tu formules la rumeur que tu veux envoyer, précisément. Je pense pas que ce soit une grosse difficulté pour ton perso de faire circuler la rumeur, mais c'est vraiment la formulation de savoir exactement ce que tu fais circuler. Ok, là, tu as écrit. Après, est-ce que je peux lui donner un bonus ? Parce que moi, déjà, j'ai des ondes gratuits pour propager des rumeurs, donc s'il m'a dit un petit peu, je participe. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux régler cette difficulté ? Tu lui donnes ton niveau de courtisan, en plus de saison G. On est bien d'accord que Ziya Kim Lee c'est une samouraï, c'est juste que c'est la fille du demi ou quoi ? Ouais. Et je voulais donner une augmentation gratuite, je lui le transmets, on va bien. Tu me fais une note qui te fait au papier. Continue un peu avec les autres, parce que quand je fais moi ma petit truc, je te le donne. Ça marche. Voilà, je vous fais je m'approche du coup du fils d'impératrice, j'échange quelques politesses, on discute, etc. Et puis, toujours dans le cadre discret, genre, mais je suis inquiet, je suis inquiet, je vais vous dire que la, je vais vous dire par humeur, que l'ennemi, donc, les Élysées avaient déjà eu volé. C'est lieu de taille, ça, non ? Comment ? C'est lieu de taille, voxfou polis. Ouais, enfin, donc, bref, j'ai entendu, les rumeurs disent que les... J'ai eu peur pour vous, parce que je viens d'apprendre qu'il semblerait qu'il y ait déjà eu des vols de l'ivoire noire par des rebelles et qu'ils seraient peut-être servis contre l'armée impériale et du coup, je m'inquiète pour votre sécurité ainsi que pour l'Empire. J'ai des raisons de m'inquiéter votre attentat, ça, ça, ça fait partie des choses qui, comme on s'appelle, ne me rassure pas. C'est pour ça que je viens vers vous en espérant trouver un certain récrément dur cette épaule. C'est bien joué. C'est très très bien joué. C'est très bien joué. Ne vous inquiétez pas pour ma sécurité, Riusama. Votre... C'est bien gardé le cas et certes, si quelques vols ont eu lieu de cette arme qui a été en sans qu'ils en payent un prix très très haut et sans qu'ils puissent en prendre une quantité qui ont eu l'intérêt en pique bien séparée en lieu dans le blocage et à l'intérieur d'un cloisonné de plus la confidentialité était renforcée et maintenant le général en chef responsable de ce service est au courant de tout et assure de cette sécurité. d'accord quand il dit le général en chef on est d'accord je ne peux pas savoir qui c'est Ah si C'est le Hechi Non en fait c'est en fait il va regarder la personne et il pointe ses yeux vers Missara Ah putain c'est lui qui est en charge Oh le salaud Ah d'accord Ok Bon bah là ma main classique du courtisan hyper rassurée Monsieur vous êtes beau vous êtes talentueux Je vais finir la conversation tranquillement tu peux reprendre son cas En fait le jet de perception que je t'ai vu quand t'as discuté à Missara c'était que si t'avais fait un gros jet il aurait pu même dire il aurait fait son sourire t'aurais compris que c'était lui en fait D'accord Et que quand t'as dit que t'espérais qu'il avait un bon Yojimbo le Yojimbo c'est moi donc ouais ça va Ah ok j'avais pas compris du coup personnellement D'accord D'accord Et c'est pour ça Et lui en fait J'ai cru qu'il avait grillé en fait que j'ai essayé de tirer le verre d'une C'est pour ça Ah non Et le le Bah contre lui est beaucoup plus à moins de beaucoup plus jeune donc beaucoup plus beaucoup plus naïf et manipulable donc par rapport à Misara qui est quand même un guerrier alors même si c'est pas non plus il est pas très fin donc il peut être envisagé de le manipuler mais c'est pas non plus c'est dangereux disons de le manipuler lui si il s'en aperçoit il te tranche direct alors que le il est présomptueux le petit le fils voilà donc colérique on peut avoir et puis Misara il a quand même été élevé à Rokugan c'est un un tueur enfin un tueur un dueliste de Kakita je veux dire il a un peu appris Hiromoto Hiromoto pas Kakita oui mais il a pris l'habitude de friter des Kakita il a pris l'habitude d'avoir des courtisans en face qui lui fassent des mouchi mouchi qui balance des piques ouais ça donne des mouchi mouchi bizarres je sais pas ça signifie exactement que toi mouchi mouchi normalement c'est ce que tu dis quand tu décroches ton téléphone bah oui ouais non mais en fait chez nous mouchi mouchi dans la table de jeux de rôle la première en fait c'est lorsque tu prends un petit bâton et que tu piques quelqu'un pour le jusqu'à qui mouchi mouchi petit petit allez quoi vas-y tu piques tu piques tu piques tu piques jusqu'à qui craque c'est pour ça ok l'image du gars qui décroche son téléphone avec toi c'est terrible oui c'est ça parce que pour moi aussi mouchi mouchi c'est quand tu réponds au téléphone donc du coup je voyais pas trop le la symbolique j'ai cru que c'était ok bah vas-y captain du coup du coup t'oublies pas le fils d'impératrice on est encore un peu sur la face gauche je sais je ne lise ma langue du coup au cas où je sais pas j'espère que ton canal est toujours bien je le répète deux augmentations il n'y en a plus qu'une puisque je vais utiliser les augmentations ah bah j'ai fait avec les moins 10 ah oui 54 moins 10 ça va aller ouais ça va aller ouais t'inquiète t'as pas à moins 10 donc t'as que à moins 5 ça va ouais ouais t'accord du coup donc j'ai circulé la rumeur qu'on voit que Zee en fait ne trouve qu'un côté gracieux chez Takayoshi à Zani qu'elle le trouve violent et absolument sans style alors ouais j'ai beaucoup tu fous de la merde mais c'est quoi le but déstabiliser Zia d'accord tu penses que Zia est amoureux de amoureuse non mais je pense que l'autre ça va le titiller il va forcément venir poser des questions d'accord mais dans le cas but au pire ça peut les rapprocher après c'est pour déstabiliser Zia arrête t'es marié des gens tu n'es plus Zia je vais pas les marier je vais le déstabiliser pour créer des troubles ce mec je n'ai absolument rien compris quand il jouait un personnage bon qui mariait les autres ils mourraient tous et maintenant qu'il essaie de les faire tous mourir il les marie il n'a rien compris ce mec c'est pas mon but franchement c'est d'essayer de déstabiliser Zia en gros tu veux faire passer tu veux faire passer en gros le fils d'Akoyashi pour quelqu'un qui n'intéresse pas qui n'intéresse pas qui n'intéresse pas Zia voilà d'accord alors le problème Zia ne le considère pas comme combattant respectable c'est ça voilà tu te rends compte que Zia que le jour elle découvre que c'est toi qui a lancé ça tu le coupes en deux dans le sens de la longueur oui ouais j'ai un skikane beaucoup alors après je me dis bien que soit effectivement elle a des sentiments pollus auquel cas elle ira le voir et puis elle mettra le terme à la rume d'une façon ou d'une autre soit lui ça ne le touche pas parce qu'il s'en branle de toute façon voilà soit ça va les énerver tous les deux puis l'objectif sera arrête il va y avoir quelques troubles on pourra peut-être en profiter quoi alors du coup en fait ce qui va se passer c'est que c'est que il y a quand même une deuxième rumeur du coup c'est que l'inverse va arriver c'est à dire que les gens vont penser que Deisuke est le prétendant que vise Zia du coup pourquoi moi parce que si tu discrédites l'autre forcément les gens vont y penser et donc Deisuke va être surveillé va être un petit peu épié discuté on va parler de lui etc et voilà ce qui peut être bénéfique ou pas je ne te dis pas ce que ça va entraîner à long terme mais à court terme en tout cas dans la cour actuellement dans laquelle vous êtes il va se passer après à vous tu sais que ça va arriver vous savez tous les courtisans qui sont dans la partie vous savez les deux que c'est ce qui va aussi ressortir vous avez des possibilités d'agir derrière vous en profitez ou de diminuer faire ce que vous voulez bref voilà juste ça est-ce que tu me valides toujours ou pas ta démarche ouais 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 ok donc de toute façon la rumeur eux ne vont pas forcément la prendre là aujourd'hui c'est vrai mais mais du coup tu as pas mal de gens qui viennent te voir pour savoir qu'est-ce que tu aimes quelle est ta couleur préférée quelle est ta taille de kimono c'est vrai que si on a un grand katana on a une petite etc alors ceux qui ont un odachi alors c'est vrai mais moi je je le courtisa qui n'a que un wakizashi lui ouais mais alors tu feras gaffe t'en as encore un peu con des lèvres et c'est toujours aussi dégueulasse ok bah Daisuke est un peu surpris de cet intérêt et explique enfin répond aux questions qui lui semblent intéressantes t'as plein de gens du clan de la bah du du Tenma qui vont venir te voir et qui vont poser oh ça c'est pas bon ça bah en gros en gros t'as entendu que leur futur héritière qui va venir te voir et t'es intéressé par monsieur donc ils vont voir monsieur pour savoir qui c'est tu vois ah ouais c'est logique pour apprendre je me montre surpris de tout cet intérêt et je leur explique je ne suis qu'un simple roi d'un un travaillant pour qui le paie pour l'instant pour l'instant mais nous sommes nous sommes tous ébahis par votre technique à l'épée une fois elle n'est que le fruit d'un d'entraînement et de mon travail je suis certain à n'en pas douter que vos écoles sont à même de faire un niveau équivalent pensez-vous survivre pensez-vous survivre à l'assassin qui est après vous et j'oublie sa main si je vois qu'il est en trop de mauvaise posture j'interviens dans ses yeux pour ma part j'espère que les Kami m'ouvriront m'offriront la chance d'y survivre je n'ai pas m'offriront la chance d'y survivre mais je n'ai pas la prétention d'être immortel ou d'être le meilleur combattant de tout le royaume des rumeurs que nous avons que j'ai pu entendre il s'agit d'un combattant plus que redoutable je ne pourrais prétendre prétendre suivre les règles du Bushido si je venais à me montrer suffisamment prétentieux pour annoncer être meilleur que tout le monde il y a une courtisane qui t'offre un cadeau je le refuse une première fois c'est une courtisane du clan du Tenma d'Eisuke Sama puis je me permette de vous offrir cette modeste boîte de thé qui contient des essences de thé de tout l'Empire d'Ivoire je sais que vous venez de Rokugan je pense que c'est un bon moyen pour vous de vous intégrer dans la culture de notre belle nation si c'est le préféré de Zia on sait jamais je sais pas trop comment refuser tout de suite honnêtement mais bon alors vous savez je ne suis qu'un simple Ronin un thé d'aussi bonne qualité enfin je serais peu à même de goûter exceptionnel goût d'un thé d'une si belle qualité pour être honnête ne sont pas forcément si bon que ça des essences d'autres parfois plus fines et plus élégantes mais il a l'avantage de faire de faire couleur le je ne sais pas si le palais d'un d'ancien Rokugani arrivé depuis aussi peu de temps dans les colonies serait à même d'apprécier vos spécialités locales en termes de thé j'avoue que j'étais creusé un peu loin je n'ai aucune idée si vous vous réveillez un matin avec un fort goût amer dans la bouche goûtez les feuilles vertes en bas à droite de la de la boîte ok ceci est un message le jour où on t'empoisonne utilise ça parce que si j'ai sauvé ta vie ma chef elle m'a récompensé c'est ça ma foi merde j'avais une idée en tête mais j'ai perdu ah j'ai perdu ma phrase c'est je là tu peux accepter oui enfin j'accepte oui non c'est ça j'accepte avec plaisir ce cadeau d'autant plus si il peut participer à améliorer ma santé et me oui améliorer ma santé et me faire profiter des joies des colonies plus longtemps pas des colonies de l'empire d'Ivoire plus longtemps ces joueurs qui j'ai des réflexes du coup elle te donne la boîte elle cache son sourire derrière un petit des scènes et s'en parle bon t'as d'un autre gars qui reste d'autres personnes qui te pose encore quelques questions mais en gros le message on compte sur vous pour survivre à l'assassin j'ai cru comprendre tu vois il resservait la question de ma manœuvre moins t'as un antidote si tant est qu'il soit compatible peut-être que c'est un piège peut-être qu'il y a que du poison à l'intérieur en fait bah oui mais j'ai réfléchi à la question je pense que je vais faire te vérifier ces herbes de thé discrètement à un moment donné on doit ça sent bon la boîte sans les autres questions que vous voulez faire moi je voulais voir Naïu et puis on va aller voir Naïu pas de problème Naïu Sama je suis Ryo Sam je suis heureux de vous voir on s'était présenté mais ici sachant que vous êtes l'une des héroïques de la bataille de Kalani d'ailleurs si un jour vous avez le temps de prêter attention afin que nous puissions converser de cette épopée je puisse rédiger au mieux les exploits de vous et de vos compagnons je serais heureux que vous puissiez vous êtes tellement importante pour la pour l'empire d'Ivoire que vous me comblez de bienfaits par votre présence le vrai héros de cette bataille et là ce n'est plus comme Tomolozai était un modèle pour tous les samouraimants qui se sont battus pour défendre la ville non elle va dire pour tous les défenseurs de la ville elle va pas dire samouraimants elle va dire pour tous les défenseurs de la ville je sais comment il est 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 je sais pas parce que est-ce que machin t'a répété la chose bah oui c'est pour ça machin t'a répété la chose euh hein toi t'es au courant Shuba t'es au courant que Rouchi Nayu elle a buté Yoridomo Lozai tout à fait mais euh bah quand je bah oui enfin si on a eu le temps de discuter et tout ça oui oui bien sûr oui clairement je remonte les informations surtout que j'ai un assassin au cul j'ai plus de temps à remonter les informations en temps réel quoi ça limitera la perte et la version officielle c'était quoi ? il a été assassiné par des pirates ouais et bon du coup j'évoque le sujet afin de voir si elle ment en direct ou si elle joue là dessus c'est quand même bien triste qu'il ait été assassiné par par de villes traîtres non non ouais j'essaie alors je veux pas dire pirate parce que justement je vais jouer là dessus par de villes alors tu peux dire lors d'une ville attaque en traîtres ouais par d'une ville attaque de personnes déshonorantes pas déshonorantes mais de personnes sans honneur sans honneur pour voir si elle réagit alors Pokerface par contre au niveau de ça elle va te dire comment elle va tourner ça faites gaffe les pires autres toujours la menace de mort à peine voilée le alors comment on attend un un puis l'autre c'est ah mince je ne sais pas si le déshonneur à avoir à faire avec cette histoire je pense que c'est beaucoup plus la part du lien qui a attiré qui a provoqué un acte pareil d'accord j'utilise mon pouvoir tu sais là pour revoir ses défauts je présuppose là je vais faire un jeu de résistance je vais claquer un point de vide et deux points d'honneur du coup ça me fait passer à du 10 g9 tu peux claquer des points d'honneur pour avoir des infos ouais du coup je perds en fait des donneurs et je gagne des 0 g voilà donc je fais du 10 g9 oh putain je n'ai pas un 10 qui explose sérieusement c'est vrai alors elle elle fait du intuition elle fait du 3 g2 98 intuition étiquette pour résister oui pardon oui c'est ça étiquette courtoise étiquette spécialité bon c'est ça c'est pas douche je pouvais pas faire un plus gros g7 au niveau de mes points je fais du 10 g9 elle fait du 8 g7 regarde tous les disques explosés moi j'en ai même pas un elle a dépensé un point de vide quand même j'ai même craqué des points d'honneur j'ai tout balancé je pouvais pas faire plus gros comme j'ai c'est pas possible elle elle a gagné un point de vide là sur le coup ouais mais regarde ça attends putain elle a un 11 un 16 un 19 putain sans plus de petits g c'est un 6 moi j'ai 4 et 2 et 2 ah bah oui mais bon t'es le jeu ma petite Martine je demande un recontage du programme je m'en fous mais non il y a pas moyen il faut avoir confiance c'est la confiance qui frime tu vois le G7 ouais ouais tu sais qui sont les deux groupes de personnes qui demandent tout le temps d'avoir la confiance des gens la première c'est les arnaqueurs la deuxième c'est les hommes politiques ce qui veut dire qu'en fait il n'y a qu'une seule en fait si on y réfléchit il n'y a qu'un seul groupe mais bref c'est des gens qui sont pas honnêtes voilà je suis pas d'accord je suis pas d'accord bon bah du coup ok ça a pas marché bon bah il va bien qu'est-ce que je vais dire d'autre elle le sait quand tu quand tu utilises ce pouvoir et que tu perds non non c'est pas précisé c'est juste qu'en fait la personne me lâche sans s'en rendre compte en fait un désavantage mental ou social en fait tu l'as fait bavarder tu l'as fait bavarder bavarder elle trahit ses défauts c'est ça et du coup moi je considère qu'elle peut dépenser un point de vie de la défense parce qu'elle sent que tu discutais un petit peu mais après elle est pas forcément certaine que ça va aller jusqu'à ce point là après t'es un courtisan c'est normal que tu le fasses parler c'est ton métier donc voilà elle est habituée elle est quand même suffisamment au rang pour savoir qu'elle peut être sujet d'un certain nombre d'attaques et voilà elle en a l'habitude il n'y a pas de problème elle va pas s'énerver contre ça tu vois regarde le deuxième 47 enfin le troisième je suis d'accord oui là c'est mon G tu vois il n'y a pas plus un 7 alors à savoir quand même que normalement avec un 10 G9 tu dois faire en moyenne je pense à peu près dans les un peu moins de 60 ouais bah regarde 47 56 ah là là je dis pas rien je fais 8 G7 elle fait 73 qu'est-ce que je veux que je fasse le temps mais t'as compté le nombre de G que t'as fait depuis 3 ans de campagne t'as compté des G à toi par rapport à nous alors si vous voulez toutes les vidéos sont en ligne donc vous avez le droit de les retaper et noter mes scores il n'y a pas de problème voilà et vous aurez un cadeau cher public si vous le faites envoyez ça à Petre Hobie dit rue le sage ah je vous jure si vous arrivez à découvrir par contre le point faible du programme qui permet à Hobie de tricher alors là alors là alors après si vous voulez passer à Linux peut-être que c'est juste Windows qui ne sait pas compter tu veux dire que le programme il favorise Linux plutôt que Windows le créateur de ce programme on est capable je t'ai bien aimé c'est idéau pourquoi si tu vas sur Mac alors là tu ne fais pas plus de 2 avec du 8G tu ne fais pas plus de 20 en fait pour 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 vraiment parler scientifiquement sous Windows vous avez des versions de 32 bits donc le tirage il se fait sous 32 bits sous Linux je suis sous 64 bits donc normalement ça n'a pas d'impact normalement ça n'a pas d'impact mais oui mais le truc c'est que le programme est compilé en 32 donc vous écoutez du 32 bits en fait voilà donc bon normalement ça n'a pas d'impact du tout mais ouais normalement vous n'avez aucune chose à vous faire tirer sur les marches à part l'oeuvre d'intérieur isolé c'est vraiment pas de bol ouais normalement je ne supporte pas qu'un expert ou n'importe qui dit normalement en général c'est pas bon quand quelqu'un met ouais réflexe par exemple quand tu as un testeur et que tu entends quelqu'un dire ouais non mais ça normalement c'est bon première chose vérifie deux fois ouais oui c'est sûr bon dans tous les cas la cour va se finir je pense a priori je suis encore en vie à la fin de la cour j'ai eu combien des duels de tentatives de meurtre ou de combats aucune aucune par contre t'as été chouchouté par les courtisans bas level du clan du Tenma alors pour le coup moi ça me met un peu sur la défensive tout ça parce que c'est pas trop mon domaine j'ai posé la question quand même à Naïu vous êtes une personne qui est au courant sûrement de la plupart des choses en ville mon Yojimbo est pourchassé par un ville assassin et il m'a oui dire qu'il maîtrisait des techniques qui pouvaient peut-être appartenir à votre ancien clan je pense peut-être peut-être qu'une personne aussi informée que vous aurait les moyens de pouvoir contacter ça se trouve c'est Daïu elle-même l'assassin je sais c'est pour ça pourrait faire en sorte de pouvoir trouver une solution humaine et pacifiste pour que la vie de mon Yojimbo puisse perdurer et je suis sûr qu'il m'en serait redevable et sûrement aussi à vous si vous savez agir si vous avez pu agir je suis au courant de cet assassin je l'ai moi-même attaqué au début de sa carrière je n'ai jamais réussi à l'identifier ok donc c'est bien il je vois pas qui c'est mais oui ok je m'étonnerai parce qu'il t'a attaqué au corps à corps donc Naïu s'était l'arc elle se va se voir au corps à corps mais clairement tu sens que c'est pas elle ça oui ça a des kilomètres je pensais bien que c'était pas elle même toi physiquement Daïsouke oui c'était plutôt un mec là voilà tu pourrais voir rien qui ressemble moi c'est plus une information parce qu'elle doit connaître pas mal de choses Naïu ouais ouais mais clairement tu sens une espèce de colère quand même parce que en elle vis-à-vis de ça pas forcément envers toi mais envers cette histoire d'assassin en particulier elle a probablement histoire où elle a peut-être buté quelqu'un dans son entourage puis c'est pas trop quoi à Naïu ouais ah intéressant ça naïu bah que Naïu en fait aimerait bien en gros choper l'assassin ou le buté ou parce que donc ça veut dire qu'elle et son clan ne sont pas en lien avec l'assassin elle cherche sa mari non mais ça veut dire que l'assassin est assez badass et qu'il est on est d'accord Naïu c'est quand même une des personnes les plus riches du Royaume New York ouais probablement ouais du coup ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas pu être acheté ça c'est badass ça veut dire que la personne est une personne de conviction bah en tout cas c'est une personne qui à partir du moment où elle a accepté le contrat et pas du style elle a racheté son contrat ouais mais ça veut dire aussi que les personnes qui peuvent l'engager ne l'engagent pas exceptionnellement que pour de l'argent c'est à dire que le mec ne travaille pas que pour l'argent sinon il aurait fini par travailler par Naïu Naïu pour le choper il aurait dit bah voilà je vous mets une somme venez là après il est peut-être pas complètement stupide si elle apprend que Naïu qui est plutôt du genre bourrine machin tout ça on a après lui ouais mais Naïu a été tellement puissant d'un point de vue pognon il aurait pu y avoir des intermédiaires qui le font travailler et du coup une fois qu'ils ont on va dire nouvel contact avec lui positivement on va faire un trackner c'est à dire que le mec potentiellement ça veut dire qu'il ne travaille pas forcément pour de l'argent c'est à dire que c'est peut-être un fanatique ou quelqu'un qui a une cause en fait un peu une sorte de un inquisiteur mais un initiatif et du coup ça expliquerait aussi son côté déterminé et du coup c'est pour ça qu'il est plus difficile à choper parce que justement oh mon dieu c'est Assassin's Creed et du coup c'est intéressant ça veut dire qu'il pour le trouver c'est pas forcément que dans la notion de la pègre d'ailleurs tu avais dit que la pègre ils le connaissaient mais ils ne savaient pas qui vraiment pouvait l'employer ça montre bien qu'il faut plus chercher sur des gens convaincus qui était convaincu de la mort de ton ancien patron là pour des raisons autres que juste matériel ou financière ça veut pas dire que ça l'a pas été mais que c'était pas forcément la cause première donc ça peut être il était pas typé et Vindy ou autre on voyait pas sa gueule si il était tout noir non mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau de la texture ça fait marcher non alors tu peux pas en être certain d'aller se looker mais vu son combat ses techniques de combat ça a clairement crié menthe dans tous les sens par contre tu n'as rien vu donc tu peux pas ça pourrait être un Vindy qui a appris les techniques menthe mais des gens qui ont fait ça tu en connais pas et on l'a peut-être mais je veux dire c'est très très rare c'est peut-être Pong parce que clairement bon là c'est un peu du méta mais dans le sens ça pourrait être du coup quelqu'un qui veut se venger de l'époque puisque Naïo on est d'accord elle est totalement afféodée afféodée la nouvelle empire et ce type là ils peuvent pas se saquer du coup c'est qu'il le traque et le nouveau le mec qui a été buté clairement c'est quelqu'un qui a profité de l'empire et qui le développe et du coup peut-être que c'est un ancien de Rokugan qui est juste ici qui mène sa petite quête personnelle de vengeance à défoncer du poney quoi à tout le monde ou qui parmi les menthes on a connu en termes de personnage qui pouvait justement devenir une sorte de vengeur à la comment ça s'appelle Punisher ou un truc comme ça alors c'est pas dit que vous l'ayez connu non non mais je vais dire deux noms peut-être au moins en tout cas ça pourrait cette idée ping alors il y a ping c'est sûr mais bon je le vois pas ping et pong mais c'était pas des combattants badass donc je pense pas qu'ils aient pu attendre ce niveau là surtout il y en a des deux avec l'entraînement ça s'apprend bon il y en a un des deux qui est quand même sur Genja et plus que Yoritomo Genji il était ça me dit rien c'était le bras droit de Daidoji Ondo c'était un type qui recherchait le défi il était présomptueux il était présomptueux non lui vous savez pas ce qu'il est devenu ouais parce que Daidoji Ondo c'était une putain de fin lame qui dirigeait la ville donc lui carrément il avait dû se faire buter en tout cas il a pas je sais pas ce qu'il est devenu mais je crois qu'il s'était suicidé je suis pas sûr c'est probable qu'il se soit fait c'est beaucoup ouais clairement donc et vu que c'était son bras droit le Genji à mon avis il a dû être peut-être pas suffisamment couillu pour suicider mais assez pour pouvoir venger les gens ouais en autre nom qui pourrait être badass Yoritomo Onagi qui dirigeait fort voilà Yoritomo Okare je sais plus qui c'est c'est un marchand qui prenait la tête d'accord et Moshi Enzo on s'en fout c'est un Kero c'est le Kero de Yoritomo Onagi moi là le Yoritomo Genji je le sens plus tu vois après ça pourrait être un mec qui n'était pas du tout combattant mais vu que lui c'était un mec qui recherchait les défis qui était présomptueux enfin bref qui était quand même déjà une fine lame à l'époque mais bon là c'est du bêta jeu c'est le joueur qui le sait je pense que Tsuroshi enfin Nayu t'auras pas Tsuroshi Nayu t'auras dit que si Tsuruyo Jimbo arrive à tuer ou arrêter le la sasa elle serait intéressée par le rencontrer éventuellement vivant c'est ce qu'elle entend parce qu'elle a des questions à lui poser si dans tous les cas elle donnera une récompense quand même pour voir sa tête pour voir qui c'était déjà voilà si ça va pas être possible de l'interroger il y a de fortes chances enfin elle donnera un petit truc pour s'il y a une preuve que vous l'avez butée elle donnera un truc ok ok d'accord bah le problème c'est comment tu prouves que c'était bien lui et que c'est pas un émini quelconque que t'as saccagé pour bah j'ai tenté c'est un peu l'idée elle fait des recoupages vu le nom vu le machin ok est-ce que c'est potentiellement lui ok d'accord elle va faire passer le mot à tous les membres de son clan vous aurez refuge chez eux pour entreposer le prisonnier d'accord vous avez besoin d'entendre du torture je la remercie de toute sa prévoyance ok bah du coup j'ai plus rien à faire au niveau du truc à moins que vous ayez quelque chose bah moi j'en ai profité pour distribuer des cartes de visite et me faire ma petite pipe quoi engagez-moi engagez-moi s'il vous plaît engagez-moi qu'il disait engagez-moi sortez-moi du trou j'espère qu'il y a quelques points voilà alors ne pas profondre sortez-moi du trou et sortez de mon trou mais du coup moi j'ai une petite question vis-à-vis du personnage de 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 voilà attendez que le joueur n'est plus là qu'est-ce que vous voulez faire de son personnage est-ce qu'on le garde est-ce qu'on le on le tue dans notre souffrance et du coup ça va entraîner vos personnages dans peut-être une autre enquête ou ou tout simplement c'est peut-être l'assassin qui est revenu et qui l'a buté et vous apprenez la nouvelle voilà moi je vous laisse la main là-dessus alors moi je dis si l'assassin l'a buté ça nous donne des infos en plus sur l'assassin je suis désolé mais la seule chose il faut pas que ça nous nuise c'est-à-dire que s'il est mort c'est que par l'assassin ça nous nuit pas plus et faut pas que ça reparte sur une autre histoire oui c'est ce que je pense voilà oui clairement ou on le refoue avec il fait plus ou moins la navette avec Akamu et il nous cherche juste si tu veux de Skype dans l'idée c'est bon et on n'en parle pas c'est-à-dire qu'il n'est pas un renfort quand il arrive parce que quand on a besoin de lui il est avec Akamu dans l'idée ou voilà sincèrement je n'en sais rien moi je ne sais pas moi je ne veux pas à la limite on le garde en base de contact entre nous oui par exemple et en support ça peut faire un soigneur au cas où c'est ça en fait il sait qu'il s'est grillé par rapport à l'assassin il n'utilise pas trop ses pouvoirs on va être simple soit vous le tuez par l'assassin soit vous le gardez pour un autre principe pour un autre but soit pour votre soigneur votre Skype pour aller discuter ou machin mais là dans ce cas je pourrais intervenir et faire arriver des événements j'ai pas compris la fin quoi soit il meurt soit on est dans la merde si on s'en sert il n'a pas du temps de la merde j'ai pas dit ça mais ça peut voilà c'est à dire que effectivement le Skype me semble une bonne idée au début maintenant moi j'ai des choses de prévu donc ça va me faire chier donc clairement je vais le dégager si vous l'utilisez en Skype voilà parce que pour moi c'est intéressant vous allez les voir à quand même ou à des moments oui bah de toute façon on arrive faire des rapports un jour ou l'autre voilà on peut le laisser tranquille en couverture pour ce qu'il est venu avec nous mais sinon le garder juste en tant que justement si j'ai baillé de la baston qu'on a besoin de ça après vous pouvez dire qu'il s'est senti repéré il a fui et puis on n'en parle plus il n'est pas mort mais il est retourné voir Akamu et puis Akamu l'a renvoyé voilà Akamu l'a renvoyé à à Rokugan histoire qu'il ne trahisse pas votre position et voilà ouais après on sait qu'il s'est fait griller sur le côté Shugenja du coup ça peut être ça ou tout simplement le fait que voilà l'assassin est plutôt badass il pense que l'assassin va le rechasser un peu plus tu vois je ne sais pas après c'est un Shugenja il est moyen de se protéger je suis pas oui d'un côté clairement le fait qu'il repart c'est sympa du coup on ne tue pas et puis bon là ça passe à autre chose le faire buter je suis gentil mais bon ça porte pas plus que chat parce qu'il faut surtout pas que ça porte ça crée trop de trucs c'est juste l'assassin qui est revenu on va arriver on va pas retrouver forcément grand chose et le côté utilisation le problème c'est que moi personnellement même en tant qu'AMJ j'aime pas trop foutre un PNJ si tu veux un peu trop parce que c'est un Shugenja c'est pas comme si c'était juste un con de Emin ou un simple Bushy techniquement il a un potentiel gigantesque c'est un iPhone avec batterie permanente à l'époque du Moyen-Âge donc c'est du coup je voudrais le neutraliser c'est une une façon très réductrice je trouve de présenter les Shugenja oui je suis d'accord mais je veux dire c'est quelque chose c'est à dire qu'en tant qu'objet inanimé si on peut le dire il est trop badass pour que ça soit vraiment bien je trouve on peut l'utiliser qu'en plateforme de soin parce que c'est toujours bon d'avoir un healer que tu connais qui est pas connu du public on va dire ça t'évite des questions indiscrètes c'est abusé il reste 5-6 scénars autant je veux dire de toute façon c'est simple à mon personnage il s'en prend une soit il est mort soit il est survit c'est probablement le cas du mien aussi voilà donc du coup je veux dire qu'on est un healer c'est pas pour les 3 points de heal qu'il va nous faire le temps d'arriver chez lui on sera mort donc clairement je confirme avec les GD du MJ de toute façon t'es mort ou t'as survécu mais t'es pas enfant si vous voulez si vous voulez on peut revenir mais en tant que nécromant c'est une forme de healer un petit peu plus badass plus badass qui abandonne jamais et voilà mais par contre il attend que tu sois mort pour te relever c'est ça c'est le petit souci après c'est pas dit que vous vous rappelez trop de vos proches par contre mais la mémoire ça va un peu être défaillant clairement qu'il soit retourné à Rokugan c'est gentil c'est soit ça soit il s'est fait buter par la saison ok moi je vote pour le retour à Rokugan il sera avant qu'il soit il va se trahir ça ne me dérange pas trop donc pour le coup il est parti il y a un mois ouais au temps de préparation on a commencé à faire ça voilà et voilà ce qui s'est passé bon maintenant qu'est-ce que vous voulez faire moi je voulais faire contacter Meido et c'est ça Meido la chef de la résistance et contacter Akamu pour faire un peu nos rapports on va dire alors et je pense que ce serait bien qu'on aille tous les trois voir Akamu de façon discrète évidemment pour qu'on ait une bonne réunion une fois de temps en temps parce que l'on a bien avancé d'accord surtout qu'il s'est passé pas mal de choses et peut-être au passage je vous demandais si l'assassin ne serait pas un homme à nous au final je ne sais pas peut-être l'assassin c'est Akamu peut-être que l'assassin c'est Akamu c'est Akamu mais clairement peut-être demander s'il n'y a pas un assassin qui a été envoyé par Okugan et qui pourrait être cet assassin mante tu vois ouais on pourrait nous poser la question mais la réponse ça va être un des rescapés des anciennes franchement je pense que c'est un rescapé du coup avec ce que je sais je présuppose que c'est un on va dire un mec solitaire qui est dans une vengeance et qui du coup je te veux n'a pas d'intérêt à revenir en Okugan et n'a pas d'intérêt à épouser la cause de l'Empire d'Ivoire pour côté vengeance personnellement je ne me fais pas forcément payer parce que si c'est une cible de l'Ivoire c'est gratos il y a des trucs dans le genre ouais pour moi c'est plus un fanatique que la cause c'est pour ça je pense à la vengeance donc on va peut-être gérer d'abord Meio qui est plus proche ouais de toute façon il faut commencer par elle avant d'aller voir après moi je vous propose ça si vous voulez faire autre chose vous me dites moi c'est vis-à-vis de mes couvertures que ça m'ennuie un peu d'aller voir Camus parce qu'il y a quand même je t'engage pour la journée ou deux ouais en tant que prostitué alors parce que c'est surtout la geisha on la donne dans les cours et ça n'a pas trop que j'en habite que j'ai besoin d'une couverture il vous reste 5 séances je ne vais plus vous faire chier avec vos couvertures si je vous fais chier avec les couvertures vous ne finirez jamais le sénat donc c'est mort alors clairement vous avez maintenant suffisamment de richesses et de ressources pour pouvoir démerder acheter des jours ainsi il n'y a pas de problème du coup je suis surtout que je te rappelle l'argent que tu as fait en tant que courtisan ça va donc même tu peux considérer que si tu veux tu peux être courtisane de couverture maintenant il n'y a plus pour se situer continuer à temps en temps à aller retourner dans ton quartier histoire de prendre un peu les news voir un peu ce qu'il se passe prendre les rumeurs et tout et ça il ne faut pas hésiter à me le demander me dire quelles sont les rumeurs qui circulent dans quel quartier il n'y a pas de problème je te les filerai s'il y a des choses intéressantes là-dedans mais voilà il faut considérer que c'est bon je considère que vos persos sont bons donc faire ça ce n'est pas ce qui vous pose problème donc la chef de la résistance du coup Samouraï Sama c'est vous vous avez des des choses pour moi oui la cour s'est très très bien passée nous avons pu apprendre énormément d'informations sur certaines personnalités quelques défauts d'individus ainsi que ce que vous nous aviez demandé qui était en charge de ce qu'ils appellent l'histoire noire ce que nous on appelle la courte gadget oui ils ont une tendance à renommer un petit peu tout faire moins égal d'accord donc qui est-ce ? il s'agit de Misara du plan du Jaguar ouais je sais aussi de source sûre qu'il donc qu'il est qu'il est en charge de lieu et que la production est divisée en petites quantités mais dans différents lieux protégés dans le sens peut-être bon cœur enfin tu vois un truc isotherme ouais ça fait des casernes voilà donc du coup voilà c'est voilà la personne à surveiller je sais aussi que c'est une personne qui a un problème avec l'alcool il semblerait encore l'avoir et qu'il a donc peut-être déjà je balance ces informations si elle doit les employer pour le rechercher voilà le fils de l'impératrice est quelqu'un de présomptueux et de colérique quelque chose qui sera très utile en cas de conflit dans la tête d'armée afin de lui faire agir au mauvais moment il est aussi très joueur ça ça elle te dit c'est plus intéressant pour vos armées que pour elle je sais bien mais des fois pour le pousser à bout si à un moment ou à un autre il y a moyen c'est un intérêt même d'un point de vue personnel qu'est-ce qu'on a appris d'autre après chacun allez-y moi j'ai dit ce que j'avais découvert personnellement mais allez-y vous aussi vous aviez découvert moi j'ai pas découvert grand chose j'ai pas arrêté de passer mon temps à me faire attaquer par tout le monde donc bah non mais que t'as pu te la péter un peu dans le sens où t'as pu résister et te battre correctement et que t'as eu l'approbation clairement des fils de famille certaines renommées auprès des petits jeunes bah ouais mais je sais pas comment on va de sa production tu sais aussi tu sais aussi une chose c'est que elle comment dire beaucoup de gens attendent à ce que tu espères que tu vas enfin arrêter la malédiction de l'assassin quoi un peu oui tout à fait c'est un des points qui me permettrait d'être vraiment bien placé au sein de la hiérarchie dans les défenseurs du royaume c'est vrai que j'arrive à survivre voire vaincre l'assassin cela dit j'ai vraiment excessivement peu d'informations sur cette personne bah sur l'assassin justement en ayant parlé à Nayou qui est qui est très intéressé à la fois financièrement par discuter avec lui donc je décris tout ce que nous avait filé Nayou je et les informations que nous a donné de Soke pour moi il s'agirait d'une d'un homme isolé ou plus mais vindicatif dans le sens voilà fanatique ancien Rokugani etc est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a existé à l'époque que Nayou elle a pourchassé dès le début de quelqu'un qui est là depuis très longtemps au moins peut-être une quinzaine d'années connaissez-vous un membre de l'amante guerrier bouchy qui pourrait convenir à ça donc déjà une posture d'homme tu as dit du coup ouais clairement elle ça lui dit rien mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui dans son groupe oui je transmettrai je vous chercherai cependant Daishu Kessama je peux peut-être vous aider vis-à-vis de cet assassin dans notre moyen pas forcément l'identifier mais donnez-moi un mot s'il vous plaît donnez-moi quoi ? un mot valier bouchy d'eau ok elle c'est un sort ne redites plus jamais ce mot la prochaine fois on peut dire ça comme ça la prochaine fois que vous direz bouchy d'eau un sort de soin se déclenchera je menti je vous remercie de votre assistance Nedo Sama ouais il faudra faire gaffe au du mal dans ce soir en l'honneur du bouchy d'eau je résiste pouf d'huile Daishu Kessama vous vous souvenez comment nos les noms du groupe de mon organisation sont définis pas les bouchy d'eau mais non mais c'est lui qui veut répondre ouais mais je sentais un blanc de naître chez lui non c'est vos groupes sont définis sont les vertus ancestrales de la voie du combat ouais je joue sur la traduction quoi mais ok non bah non bouchy c'est combattant ou la voix de la lame à la limite si tu veux ça c'est le ken c'est le ken ouais le ken oui bah ouais c'est fou c'est bon c'est bon quoi il est 23 heures j'ai sorti une grosse journée de ma journée une autre elle a tout dit c'est plus les mecs grosse journée ça fait rien d'avoir donc vous repartez en gros il se passe quelques jours le temps que vous organisez pour repartir et aller voir un mien ouais bon on y va de façon très discrète on nous a aidé par on lui a demandé son aide aussi pour qu'on puisse partir discrètement sans se faire suivre ouais bon alors sur sort de la ville il n'y a pas de problème mais après c'est la marche dans la campagne quand même on va vous laisser des traces pour pas laisser des témoins qui vont être là etc donc là je vais vous demander un petit jet alors vous avez trois possibilités soit un jet de chasse soit un jet de guerre soit un jet de dissimulation un discrétion c'est un jet commun ou c'est un jet ah bah vous faites tous les trois le jet et le plus mauvais des trois donc t'as dit chasse ou alors discrétion ou alors ou alors art de la guerre art de la guerre je peux je peux considérer je peux considérer que vous acceptez comment dire disons que je considère qu'un seul peut faire le jet mais dans ce cas les deux autres font un malus ils provoquent un malus parce que du coup si vous voulez discrète il y en a une qui sera discrète et du coup comment dire surtout si vous êtes incompétent dans la compétence si vous le faites tous en dissimulation et qu'il n'y en a qu'une seule qui a la compétence elle fait son jet et elle a des malus par rapport à vous parce qu'elle vous donne des ordres pour vous positionner au bon moment ou à l'endroit des routes etc pour pas que ça se voit etc mais comme vous n'avez pas la compétence vous n'avez pas les bons réflexes etc donc c'est un peu le bordel je crois qu'on a tous discrétion je crois moi je l'ai en tout cas là ou pas captain ah ouais bien sûr moi je l'ai aussi c'est la seule que j'ai du coup des trois donc je ne l'ai pas moi pareil donc du coup si on la joue tous en discrétion déjà au moins on sait qu'on a les freins après peut-être que tu es meilleur en art de la guerre moi ? moi je ne suis pas terrible en discrétion pas terrible ça reste un 4G3 je suis en fait je pense que je suis un peu meilleur en discrétion parce que j'ai 5G4 à la place de 6G3 et que du coup je ne sais pas lequel 2G2 est un peu meilleur en fait bon allez on fait tous en discrétion parce qu'on est des putains 5G4 ça a l'air mieux en fait la question que je vais poser c'est là on s'est bien reposé on a eu le temps de se reposer oui 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 plusieurs jours on a plusieurs jours qui sont écoulés je veux dire que tu as récupéré tous tes points de vue c'est ça que tu veux poser comme question bah oui indirectement oui je crois que tu les récupères tous dès que tu t'es endormi un soir je crois ouais mais il faut une nuit complète en fait il faut une nuit après maintenant est-ce que t'as réussi à dormir avec l'assassin qui rôde tu peux faire un jeu de volonté sale relou de merde conclète moi bah oui tu vas du coup tu dors où dans un dojo chez les tokoyashi alors c'est takoyashi déjà pour qu'on sait alors déjà pour l'instant chez les takoyashi ça me semble un peu présomptueux et un peu dangereux même un peu un peu après j'ai fait 30 ans ça va nickel pas de problème tu dors du coup comme il dort bien l'assassin en profite je crois que ce sera la mort la plus ridicule t'es mort comment ? parce que j'ai réussi mon jeu pour ne pas faire des somnis tu déconnes mais dojo et dragon quand il faut récupérer ses sorts et qu'il faut faire des tours de garde s'il n'y en a pas un qui veut le faire pof tout le monde dort j'ai un perso qui est mort à cause d'un joueur qui ne voulait pas faire de tours de garde parce que mon perso l'a réveillé en mode coup de pied parce que debout Feignas fait ton boulot et l'autre l'a répondu en lui balançant un gros coup d'épée en travers la gueule donc mon perso a commencé le combat le début de la journée suivant avec 5 points de vie bizarrement le combat était fatal effectivement c'était pas une bonne idée du coup je crois que le joueur était un peu un gros con donc vous vous pouvez me faire vos jeux de discrétion du coup on fait chacun ou ouais on a des chances de se planter 50 ça va et Roué elle a disparu elle s'est planqué derrière une branche d'arbre elle a pas disparu question idiote c'est c'est combien les difficultés le plus bas bon bah je claque un point de vide ça va être un jeu en opposition je pense que ça va être il y a des gens qui vont qui pourraient voir votre race en fait et donc ils vont faire des jeux j'ai même pas claqué de points de vide en fait il y a une spécialité ou pas faire caca dans les bois non non je pense pas parce que c'est un peu déjà détourné parce qu'en fait normalement la discrétion c'est quand vous bougez pas en fait quand vous bougez vous n'avez pas le droit de l'utiliser mais bon d'accord du coup je peux mettre un S non ok pardon les 10 s'explosent pas les 10 s'explosent c'est les 1 qui n'explosent pas ah oui d'accord je suis bête ça va 32 30 32 bien on suivait Herouet puis après on l'a perdu et ça a apparu dans le dos c'est quoi le chemin j'en sais rien elle est où Herouet j'en sais rien tu sers à quoi j'en sais rien taper sur ce qui approche alors c'est Chiemi du coup quand vous je pense quand vous ouais ouais c'est ce que j'allais dire mais on est censé capter au moins je grille pas mes deux fois et du coup vous vous arrivez chez le père Mia Akamu qui cultive des poireaux salut papy voilà on voudrait vous acheter faudrait qu'on revienne avec des poireaux pour justifier d'être sorti du coup donc évidemment il vous fait installer à l'intérieur de sa baraque il ferme la porte voilà Samouraï Samouraï Dono il y a comme Dono c'est pas malin j'aurais pas dû dire son il y a pas de micro à cette époque là ça va c'est un espion ça ça les oreilles sont discrètes parfois nous avons nous avons bien avancé nous sommes bien implantés dans la comment ça s'appelle la société de seconde et nous avons pu apprendre il était en charge de la poudre Gaijin ainsi que plusieurs affaires je commence à lui raconter un peu les détails lui il lui dit il vous dit que c'est très bien qu'il faut continuer maintenant savoir qui est à la charge du poivre enfin du poivre Gaijin c'est une bonne chose ça servira à l'alliance par contre ça va dire à Okugan par contre il va falloir continuer vos efforts là dessus parce qu'il va falloir trouver maintenant la localisation de tout c'était notre plan et on a essayé aussi comment ça s'appelle on a noué contact avec plusieurs personnalités importantes de la machin dont le fils de l'impératrice Naïu etc et par rapport à l'histoire de l'assassin on présuppose un ancien membre de Okugan est-ce que vous savez s'il y a une personnalité du clan de la menthe pourrait rentrer dans cet archétype ou si Okugan a envoyé quelqu'un expressément il y a quelques années non alors la deuxième question c'est non clairement il n'y a pas en tout cas lui il n'en a jamais entendu parler mais non c'est pas dit que le clan de la menthe l'est fait sans en informer l'empire non les clans qui feraient des choses sans en informer l'empire c'est possible pardon voilà et l'autre question le truc c'est que c'est embêtant on sait que le clan de la menthe était très 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 fortement représenté dans les colonies et donc du coup ils en ont mis il y a eu beaucoup de gens qui peuvent correspondre au profil ouais qui peuvent correspondre au profil quoi donc je pense bien mais c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu fanatisante supposément fanatisante ces assassinats ne sont pas à mon avis tous liés à une conviction de ce que le synthétisme sur moi et l'assassinat de Saketaka Iko et Sama nous étions littéralement des cibles nous étions sur sa feuille enfin sur sa oui c'est pas faux mais qui vous a fourni qui a fourni cette feuille là dans quelle but je n'ai pas je n'ai pas trouvé l'information tu parles de feuilles il n'y en avait pas de feuilles non il n'y en avait pas d'objets voilà c'est sur sa sur sa liste de gens assassinés clairement il est venu vous assassiner il n'est pas venu il ne s'est pas promené il s'est pas dit tiens toi je n'aime pas ta gueule je vais te buter sans compter qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il m'attaque moi spécifiquement il attaque Taketaka Sama pourquoi pas c'était une personne implantée il pouvait avoir cette fée des ennemis mais je n'avais pas eu l'occasion d'avoir un ennemi suffisant pour qu'il tente de m'assassiner de cette façon et avec un niveau aussi à moi qu'il ait voulu se marier avec Hiboko et qu'à cause de mon combat d'autournoi il m'y a un terme mais étant donné que j'étais le seul à l'approcher je suis un gros tout on a pas été voir du côté des paris il y a peut-être eu des paris lors du mariage t'as peut-être fait capoter un pari il avait parié une grosse somme il s'est fait peut-être quoi il aurait pas dépensé une grosse somme pour m'assassiner moi en fait il aurait assassiné le gars qui avait gagné ouais mais comme c'est toi qui a fait perdre du coup tu peux être aussi la cible de la vengeance tout simplement pas comme ça je pense que ça me parait beaucoup pour un simple pari perdu en moins que le mec ait parié la vie de sa femme ou la vie de ses enfants ouais bon c'est une idée comme une autre mais bon je te remercie de me foutre encore plus dans la merde MJ n'essayez pas de faire un scénar attendez que vos joueurs proposez solution quoi d'autre oui en fait j'essaie de réfléchir à ce qu'on peut lui dire d'autre non tout alors oui simplement que voilà avec les relations qu'on a on espère pouvoir faire plus donc on lui parle aussi du fait que j'ai commencé à attirer l'attention en tant que comptez-vous essayer de dépouser Zia il est les infos jusqu'à là on lui a fait un rapport tu sais bon dieu mais comment a-t-il les informations je crois que tu viens de les lui dire ah oui ça peut être sympa pour introduire un clan puis foutre la merde après quand le jour il y a une guerre ouais c'était pas complètement faux du coup avec la rumeur que j'ai pas que j'ai mise on verra bien comment on réagit Zia avec les événements tels qu'ils ont été lancés un certain nombre de courtisans du clan du Tenma semblent envisager l'idée comme possible ça me permettrait d'être bien placé le clan du Tenma étant en charge de la protection de ce blonde cité le Tenma c'est l'ours non non c'est le Tenma c'est qui protège les routes ouais c'est moins intéressant sachez que si c'est la cavalerie si vous arrivez à le faire au moment où Rokugam attaquera il faudra que vous soyez à la tête du clan ah un accident ça arrive ce qui signifie tuer tous ceux qui seront avant vous dans l'ordre d'héritage attends j'ai pas noté combien il y avait de personnes dans l'ordre d'héritage 3 les chefs de famille même pas forcément il suffit t'as les chefs de famille mais il faut le clan clairement pour Zia il suffit d'abattre Zia son mari je présuppose même si c'est pas obligatoire tu as sa fille qu'il faut que tu aies épousée et qu'elle meure aussi et je crois t'as Kim Lee qui est à abattre bah ouais Kim Lee elle est morte Kim Lee sera mariée à moi oui elle était morte pendant la bataille mais Kim Lee c'est celle dont on parle que j'épouse oui non si il y a Kim Lee oui non je parlais de Kim Lee l'ancienne je sais plus moi désolé bah ouais les mémoires s'effacent ouais du coup ouais faut voir comment tu veux la jouer effectivement ouais si tu veux ce qui te informe c'est que si tu veux si Rokugan t'attaque il faudra que tu butes ta femme la mère de ta femme et le père de ta femme et éventuellement peut-être te tenir un peu éloigné des chefs des autres familles du clan qui voudraient te prendre la place savoir aussi que si tu les butes il faut éventuellement que tu les butes de façon à ce que ce soit pas toi l'accusé alors j'étais pas là quand ils sont en fait voilà genre je viens là en sauveur pour sauver le clan et en fait on va aller on va aller regarder s'il y a des champignons dans la forêt pendant que l'Empire se fait attaquer ouais mais une fois qu'ils seront rendus compte que l'Empire a été attaqué pendant qu'il y ait des champignons il va y avoir une révolution et bah je vais mourir oui mais t'auras fait ton service pour l'Empire mais de quoi tu ou alors mais par un pas je constate ou alors j'évalu les tenants ils ont pu dire du plan tu pourras négocier éventuellement ta rémission à l'Empire et peut-être positionner le clan de Thelma le dissoudre et éventuellement le faire le faire accepter comme dans le au sein des Rodin et des forces Rokugani qui auront la trop fidélité le vrai tu vois t'aimeraud tu vois le vert le blanc qui ont des grands chevaux après si t'arrives vraiment à retourner Zia ouais ils ont souvent des poneys quand même si j'arrive à retourner Zia oui c'est à dire si elle tombe vraiment glaga de toi ben t'es pas obligé de la buter c'est ce que je veux dire tu peux voir on peut envisager d'autres possibilités tu peux c'est de la con moins c'est de la con elle considère sa mère un peu comme une reloue parce qu'elle veut pas se battre et tout ça quoi donc ouais alors il y a une différence enfin c'est à dire que les hommes je n'ai pas dit qu'elle a été déshonorable c'est juste que bon pour elle la voie de l'épée est quand même plus simple que la voie du reste les hommes du clan Thelma les soldats suivront ce que dit Zia si Zia est plus là suivront ce que le mari de Zia dit si le mari est pas là suivront ce que la fille de Zia dit si la fille de Zia est pas là suivront ce que dit le mari maintenant si tu convainc la fille de prendre enfin de servir ton propos ce qui peut marcher mais il faut évidemment qu'elle soit pas au courant de débuter ses parents parce que là elle devrait pas rentrer quand même oui là c'est clair et puis si tu penses qu'elle est pas au courant et qu'elle l'apprend bon on voit qu'elle va te voir elle va trancher en deux mon avis tu le sauras vite c'est l'idée effectivement j'imagine bien elle c'est j'ai un plan imparable pour tuer ses parents je fais courir la rumeur comme quoi je n'ai aucun doute sur le fait que je vais poutrer l'assassin et puis je vais me planquer dans la chambre de ses parents après après t'as peut-être un coup à jouer je te demande à ce que la mère de ta future épouse organise le mariage tu sais que toi ou elle va mourir voilà une chance pour deux c'est pas faux pire je serais mort pour l'empire dans tous les cas c'est une opportunité qui pourrait être intéressante à négocier si vous arrivez à mettre la main sur cet assassin et que on le retourne voilà vous alors le retourner je suis pas certain que ça soit utile mais ce qui peut être intéressant c'est d'y aller enfin échanger ou utiliser votre pouvoir vis-à-vis de lui pour voir ce qu'il cache derrière enfin qu'est-ce qu'il ressort chez Naïu et peut-être gagner du pouvoir ou prestige vis-à-vis de Naïu ça pourrait toujours être intéressant d'arriver à lui surer des mensonges Naïu est une personne influente et puissante dans les colonies et éventuellement vous m'avez déjà rapporté les faits qu'elle avait commis je pense que c'était partie du rapport donc vous connaissez la nature de la personnalité de Naïu donc faites très attention à ça et voilà elle peut si elle se sent en faiblesse et que vous avez trop de pouvoir vis-à-vis d'elle elle vous tuera oui je pense je pense qu'elle n'aura aucun remords la question que je me pose c'est son appétence pour l'or est-elle modérée par une certaine affiliation et adoration personnelle pour l'ancienne gouverneure question intéressante qu'il faudra peut-être répondre par vous même parce que dans ce qui a été dit je ne suis pas certain qu'elle ait absolument tout fait uniquement par rapport à l'or c'est possible je ne dis pas le contraire si on pense qu'elle est vraiment à ce point fanatique de l'or mais qu'en même temps on sous-estime la possibilité qu'elle ait une vraie volonté et une vraie adoration pour son actuelle impératrice on risque de s'ouvrir nous même des pièges après ouais après c'est comme tout si elle joue là dessus on peut jouer là dessus aussi vous en tant que joueur vous l'avez connu donc vous connaissez sa personnalité donc moi ça ne me dérange pas que vous essayiez de mettre des hypothèses là dessus en tout cas j'ai essayé de la jouer à peu près comme comme la joueuse l'aurait joué planter des flèches dans le dos pendant que tu vas sauver des gens sur des bateaux ouais c'est pas strictement ce qu'elle avait fait avec toi ce qu'elle a fait avec Ritomo Loza un peu hein si mais il y a une différence entre un petit challenge où on fait un peu les cons et non mais en gros en gros faut imaginer aussi que c'était il y a 15 ans qu'elle était peut-être plus jeune que maintenant elle a grandi une vie etc et qu'elle et que maintenant elle est en haut là où avant elle était en bas et qu'elle cherchait à l'être en haut maintenant elle est en haut donc ça a aussi des impacts par rapport aux actes et souvenez-vous ce qu'elle vous a dit à la cour aussi voilà c'est pas anodin les mots que j'ai choisis tu peux nous rappeler les mots que tu as choisis bah demande d'ailleurs à Ryu c'est ce début qui a fait la conversation oh putain là j'ai plus les mots bah les mots ou le sens en tout cas par rapport à quoi en fait parce que par rapport à la sa part par rapport à ce que Nayu nous a dit non par rapport par rapport à Yoritomo Lozaï ouais ouais que c'était pas forcément une question d'honneur c'était autre chose mais c'était pas une question forcément d'un manque d'honneur donc après là je me rappelle plus il avait dit que c'était par rapport à c'était peut-être une mission qu'on lui a confié tout simplement c'était clairement une mission oui c'était une mission celle de l'impératrice après l'impératrice elle a probablement présenté la chose de façon à embobiner aussi Tzoruchi donc on va se douter là-dessus non il était tellement c'était peut-être c'est peut-être une information à essayer de vendre ou un truc comme ça Yoritomo Lozaï c'était quand même un mec qui était relativement réputé et bien vu à l'époque ah bah si tu veux déclencher une guerre une guerre interne et une dissension bien comme il faut si t'arrives à transmettre l'information que Nayu a assassiné Yoritomo Lozaï a causé l'affaiblissement des défenses face à l'attaque des Mao et des compagnies c'est un peu large quand même c'est un peu difficile à prouver dans votre situation oui c'est clair mais il faut circuler quelques rumeurs après ceux qui ont besoin de ces infos ou de ces rumeurs se chargeront d'essayer de trouver le reste pour l'instant c'est pas forcément il y a quelque chose qui viendrait à l'esprit des gens oublie pas qu'on peut remonter des rumeurs ceci tu tues le gars qui tu l'as dit une fois qu'il y a passé le message pour moi je faudrait réfléchir cette histoire de mariage mon problème c'est que j'ai pas trop d'idées de comment assassiner tous ces gens sans me faire chouper après ça va ouh ils sont un des villages avec la poudre Gajin tu fais tout péter en une seule fois non mais c'est un des villages les plus loin à l'ouest c'est vrai que quelque part si on fait péter le stock de poudre Gajin qui est détenu par Zia je suis pas sûr qu'ils utilisent beaucoup de cavalerie je suis pas sûr qu'ils aient de la poudre là-bas tu sais les chevaux ça s'entraîne ouais mais Zia elle avait pas le tempérament guerrier donc du coup on commence à faire du stock d'explosifs dans son village à but clairement militaire je pense pas que ça s'entraîte quand même c'est un ordre de sa gouverneur de façon à ce que chacun puisse se défendre ouais mais j'y crois pas trop moi ça me semble pas forcément complètement déconnant c'est au vu de la merde qu'ils ont eu avec l'histoire de la poudre à mon avis ça va être sale la vaccine ouais alors c'est pas la poudre qui a causé ça c'est le manque de sommeil et de connaissance et de est-ce que vous avez d'autres choses à dire non là j'ai pas trop d'idées de toute façon voilà lui va vous dire de continuer vos efforts pour essayer d'identifier le truc d'avoir toutes les zones et dès que vous avez toutes les zones les communiquer à la résistance et voir et à lui aussi parce que lui aussi s'il y en a des très très loin il pourra envoyer des unités sur place aussi et après il va vraiment essayer de il faudra probablement faire pas mal de voyages entre lui et la ville pour tenir informé entre les deux réseaux entre Rokugani et machin synchroniser les attaques d'accord il a une idée quand est-ce que vous voudrez se pointer l'armée Rokuganique bon si c'est vrai c'est probablement l'idée un peu mais en gros il faut attaquer à la bonne saison donc je sais pas si j'avais défini la saison avec vous ben si c'était au printemps quand il faisait pas encore chaud non c'est à l'hiver au début de l'hiver quand il faisait moins chaud oui alors c'est l'hiver qu'il faut attaquer mais est-ce que je vous ai dit à quel moment vous étiez là vous en train de jouer je vous ai spécifié ça non c'est bien t'as dit qu'il faisait super chaud on a du mal avec la température mais du coup je considère que c'est le printemps voilà c'est moitié printemps donc il va y avoir la mousson d'ici vous avez déjà eu la mousson ou pas ? non non tu l'as pas fait jure ok donc il va y avoir la mousson d'ici quelques semaines après ça sera la fin du printemps il va y avoir l'été c'est 4 mois chaud et après c'est automne et donc après l'hiver vous avez 4 mois donc c'est pour ça que vous avez quelques séances mais les séances vont être espacées en temps vous allez avoir du temps de préparer des choses et à chaque fois si vous voulez me préparer un truc vous pouvez me dire bon bah je fais ça 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 etc par exemple la prochaine partie la semaine prochaine elle aura lieu dans un mois je crois qu'elle a voulu la semaine prochaine je ne comprends rien du tout désolé c'était trop facile euh oui euh ouais ok bon il faut que je réfléchisse percoute je vous propose que nous nous arrêtions là ça me semble un bon moment alors juste moi je vais vous demander de faire un jet de dissimulation pour revenir ok je crame un point de vide ouais moi aussi je le sens plus pareil c'est mieux ok et et du coup vous arrivez devant la devant la ville la ville est en feu la bêté des gardes nous regarde avec des armes à la main et nous me reste de mort il fait nuit et on gérera le retour dans la ville oh merde les gardes qui sont qu'on a assommé l'autre jour sont de retour voilà les gardes de quoi que j'ai assommé l'autre jour sont de retour en même temps vous êtes de l'autre côté donc c'est pas très grave mais juste ça on gérera juste ça voir si vous avez et après on verra sur le long terme ok pour un tas d'heures des techniques et des choses comme ça pour s'approcher un peu de vos cibles du coup je vais arrêter les enregistrements je vous dis à la semaine prochaine gros bisous sur la fesse droite vers le haut abonnez-vous bonsoir tout le monde on va payer vos impôts